Mais c'est même pire, c'est qu'on l'appelle la maladie invisible parce qu'elle ne se voit pas. Mes médecins ne me croyaient pas. Et je voyais quand c'était la troisième fois de la semaine que je venais voir mon médecin généraliste et qui levait les yeux en me voyant arriver et que j'étais en pleurs et que je lui disais « mais j'ai mal, j'ai mal ». Il me dit « bah oui, mais vous n'avez rien, tout va bien mademoiselle ». Et « ah bah oui, non mais si, ça on me l'a dit plein de fois que c'était dans ma tête ». C'était le stress, c'était dans ma tête et que ça allait passer. Ça a été très compliqué. On peut avoir la même approche pour toutes les maladies auto-immunes. C'est la seule beauté des maladies auto-immunes parce que sinon c'est un vrai merdeux. Mais la beauté des maladies auto-immunes, c'est qu'en réalité, elles viennent toutes du même problème. Elles ont toutes la même source. C'est cet intestin poreux, la prédisposition génétique et les facteurs environnementaux. Donc en fait, peu importe quelle maladie on a, et c'est là où je trouve qu'on s'y perd dans l'allopathie. Et donc là, tu te retrouves à aller voir plein de différents spécialistes qui, eux, ne considèrent pas le corps dans sa globalité. Ils se focalisent sur les symptômes de cette maladie. En fait, on a des approches décorrélées. Salut, bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce, sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Bonjour Lorraine, bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Merci. Je suis très content de te recevoir. Je crois que tu es d'ailleurs la première personne des Etats-Unis que je reçois. Pas je crois, mais certain. C'est plutôt cool. J'ai eu plusieurs invités à l'international, je m'en rends compte, au Canada. Je pense à Brendan ou Colette Portelance. Je pense aussi à l'Italie avec Michaela Formis, que tu connais. On va pouvoir en reparler. D'autres en Belgique. Bon, je trouve que c'est super chouette d'avoir un peu d'international. Mais toi, tu es française. Tu n'es pas née aux Etats-Unis, d'après ce que j'ai compris. Non, non. Techniquement, je suis née en Écosse, mais je suis française. Oui. Bon, en tout cas, on parle, voilà, tu es aux Etats-Unis. Moi, je suis à Marseille. Alors, aujourd'hui, Lorraine, on va parler intestin et maladies auto-immunes. Un nouvel épisode sur ce sujet. Alors, chers auditeurs, auditrices, si vous suivez le podcast, j'ai déjà enregistré quelques épisodes autour de cette thématique, qui est une thématique que je trouve fascinante et cruciale pour notre santé. Je pense notamment au docteur Mouton, qui est spécialiste dans le microbiote intestinal. Mais également, là, on vient d'en parler, Michaela Formis, avec qui on a discuté du protocole auto-immune. Un protocole qui permet de soigner, en tout cas, d'être en rémission par rapport à des maladies auto-immunes. Épisode super intéressant. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ta démarche, c'est que tu vas pouvoir expliquer, c'est que toi aussi, tu as une grosse maladie auto-immune. Alors, je vais essayer de le prononcer, mais tu vas me corriger si je ne le prononce pas bien. Je crois que c'est la spondylarthrite ankylosante. C'est comme ça qu'on dit. C'est un peu compliqué. Surtout, ça fait peur. Quand je le dis, ça fait peur. Et aujourd'hui, tu es en rémission sans aucun symptôme. Je crois que ça fait plusieurs années. Et a priori, tu as une vie normale. Et maintenant, tu aides à ton tour les personnes à être en rémission, en tout cas à les aider grâce aussi en particulier à ce protocole auto-immune. L'idée aujourd'hui, ce que je te propose, Lauren, c'est qu'on puisse parler ensemble de ton parcours, justement, comment tu en es arrivé là, surtout à être en rémission, alors qu'a priori, tu n'avais, si j'ai bien compris, aucune connaissance sur le sujet et qu'on te condamnait en France à avoir une santé qui se dégrade petit à petit. Je trouve que ça peut être très intéressant d'en parler et inspirant. Et aussi qu'on puisse continuer de parler de santé intestinale, ce qui apportera, j'en suis sûr, d'autres points de vue, d'autres informations, des complémentarités par rapport aux épisodes précédents. Des questions telles que, voilà, comment savoir si on a un intestin en bonne santé ou non ? Quels tests peut-on faire pour avoir une vision d'ensemble de son intestin ? Est-ce que d'ailleurs c'est possible ? Si oui, dans quelle mesure ? Quelles sont les limites aujourd'hui dans la compréhension de la santé intestinale ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? À nouveau, quelles sont les bonnes pratiques pour retrouver une très bonne santé intestinale ? Est-ce qu'on peut le faire tout seul ? On pourra évidemment aussi repasser en revue le protocole auto-immune en donnant peut-être des étapes concrètes à mettre en place. Voilà, on va voir comment ça se déroule. Mais voilà, c'est un peu le genre de choses que j'aimerais qu'on explore ensemble. Lauren, je pense que ça peut être super intéressant, une conversation très enrichissante. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Très bien. Merci de me recevoir. Je suis ravie de pouvoir discuter de ce sujet qui me passionne. Donc, je suis très contente. Trop cool ! Je te propose, pour commencer, de te présenter peut-être ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et peut-être avoir un historique sur comment tout a commencé. Alors, je m'appelle Lauren. Aujourd'hui, je suis nutrithérapeute spécialisée en maladies auto-immunes. Mais c'est que le cas depuis trois ans et demi environ. D'accord. Avant ça, j'étais en marketing. J'ai fait des études classiques de marketing. Et un jour, je me réveille avec des douleurs abominables au niveau du bas du dos, donc des sacroliacs. Vraiment au niveau des faussettes qu'on a en bas du dos. D'accord. Je me dis... Ça m'arrivait très souvent d'avoir des douleurs de dos, d'être coincée, de devoir aller voir l'ostéopathe, de me faire manipuler. Donc, je me dis, bon, je vais aller voir mon ostéo. Il me manipule, c'est encore pire. Ah oui. Jusqu'à un point où j'étais tellement gonflée au niveau des articulations, je ne pouvais pas marcher, quoi. Donc, bon, je vais au travail. Comme je disais, j'étais en marketing à l'époque. Et puis, en fait, mes journées deviennent atroces. Et donc, je vais voir mon médecin. On me met sous antidouleurs et anti-inflammatoires qui ne fonctionnent pas. Mes douleurs sont de pire en pire. Et au fur et à mesure, en fait, je marche de moins en moins bien. Et j'ai vraiment plus de difficultés à mettre un pied devant l'autre. Je faisais des petits pas de pingouin. Et vraiment, c'était compliqué. Donc, de là, s'en suit tout un tas différents d'antidouleurs et anti-inflammatoires qui ne fonctionnaient pas trop. Des arrêts maladie. Il n'y a plus d'en finir. Jusqu'au jour où, même sans diagnostic, on reçoit un appel des ressources humaines qui nous disent « Ah, tu sais, ça serait pas mal si tu veux te déclarer en tant que travailleur handicapé. Nous, ça nous va très bien parce qu'ils ont des quotas aussi. » Donc là, moi, c'était la grosse crise de mer. Je me suis dit « Mais ça va pas ou quoi ? Je ne suis pas handicapée. J'ai un problème. En ce moment, ça faisait peut-être trois semaines que j'étais mal. » Oui, c'était quoi, on va dire, c'est du jour au lendemain, tu t'es réveillée, tu as commencé à avoir des douleurs. Et après, combien de temps ça s'est passé jusqu'à ce qu'on te dise ce que tu viens de dire ? Là, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait rapidement, oui. Ça s'est fait très rapidement. Mais parce que c'était tellement rapide aussi, mes symptômes. Mais du jour au lendemain, je commençais à avoir mal quand je marche. En quelques jours, je ne pouvais pas marcher plus que quelques minutes. J'étais en souffrance même assise à mon bureau. Enfin, j'étais vraiment en souffrance constante. Au bout de quelques semaines, peut-être deux semaines, j'ai commencé à prendre des arrêts maladie. Et puis, j'ai essayé de revenir au travail dès que je pouvais. Mais bon, après, je repartais en arrêt maladie. Et peut-être trois, quatre semaines après, environ, peut-être quatre semaines et demie, mais j'ai reçu cet appel des ressources humaines. Et après ça, j'étais en arrêt maladie constant. Et donc, j'étais chez moi. Et là, vraiment, je ne pouvais absolument pas bouger. Et je passais du canapé au lit, à carburer avec tous les anti-inflammatoires. J'avais pris de la cortisone et... Alors, pardon, carburer aux anti-douleurs. Les anti-inflammatoires ne fonctionnaient pas pour moi. D'accord. Tous mes résultats sanguins, mes bilans sanguins, étaient tout à fait corrects. Ok. Donc, rien à signaler. La chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que ma mère venait d'être diagnostiquée pile à ce moment-là d'une spondylarthrite ankylosante. Mais elle, elle avait une forme un petit peu plus classique. Moi, c'était... J'étais pas ankylosée les matins. Enfin, le principe de cette maladie, c'est que ça crée des douleurs articulaires, particulièrement autour des sacroliacs et de la colonne vertébrale. Il peut y avoir des douleurs qu'on appelle axiales au niveau des mains, des pieds et des genoux. Il peut y avoir aussi la cage thoraxique et parfois aussi les yeux. C'est quelque chose qui se développe petit à petit ou c'est une fois que c'est déclaré, c'est juste soit ça se focalise sur un seul endroit, soit c'est plusieurs endroits d'un coup. Justement, c'est au cas par cas. Mais en règle générale, ça se développe petit à petit et c'est par poussées. On appelle ça des poussées inflammatoires. Et la chose un peu plus classique de la spondy, c'est qu'on se réveille le matin avec des raideurs matinales. Et donc ça, c'est toute la partie ankylosante où on a du mal à plier les mains, on a du mal à se lever et à se tenir droite. Moi, ma mère, le matin, elle met une demi-heure avant de pouvoir se tenir vraiment droite. Ah oui, ok. Donc elle, elle avait ces symptômes un petit peu plus classiques que moi, je n'avais pas. Donc d'un côté, on était plus penchés vers la spondylarthrite, mais vu que je n'avais aucune IRM qui montrait de lésions, vu que c'était très 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 récent, je n'avais pas encore de lésions. J'avais tous mes marqueurs inflammatoires qui étaient corrects et je n'avais pas cette ankylose le matin. Donc ça a été un petit peu plus long à diagnostiquer. Moi, j'étais persuadée que j'avais cette maladie. Et donc j'allais de rhumatologue en rhumatologue pour essayer de trouver, d'avoir un diagnostic, quelconque diagnostic, parce que quand on est dans cet état, en fait, on cherche une réponse, même si on se voit le diagnostic presque. Aujourd'hui, je me rends compte, on s'en fout. Ça ne va rien changer à cette approche, en tout cas, naturelle et holistique de retrouver la santé. Mais c'est vrai qu'on a besoin de réponses et on veut savoir ce qui nous va aller. C'est horrible de rester dans l'inconnu. C'est ça. De ne pas savoir, personne ne te dit qu'est-ce que tu as. Mais c'est même pire, c'est qu'on l'appelle la maladie invisible parce qu'elle ne se voit pas et que moi, mes médecins ne me croyaient pas. et je voyais quand c'était la troisième fois de la semaine que je venais voir mon médecin généraliste et qu'il levait les yeux en me voyant arriver et que j'étais en pleurs et que je lui disais mais j'ai mal, j'ai mal. Il me dit bah oui, mais vous n'avez rien, tout va bien, mademoiselle. Vous allez très bien. Je ne vais pas bien. Je ne peux pas sortir de mon risque. Ah bah oui, non mais si, ça, on me l'a dit plein de fois que c'était dans ma tête. C'était le stress, c'était dans ma tête et que ça allait passer. Et donc, ça a été très compliqué. Et donc ça, ça a duré à peu près six mois avec tout un tas d'examens qui revenaient corrects et tout ça. Moi, j'étais vraiment au fond, fond, fond du trou en train de me dire bon bah je vais faire le deuil de ma vie en fait. Je ne vais plus pouvoir revivre de la même manière. Et moi, j'étais très... Je sortais beaucoup. J'étais une bonne vivante. J'aimais beaucoup les bons repas, un bon verre de vin et sortir avec les amis. Je voulais faire tout le temps plein d'activités. Je voyageais beaucoup. Je suis passée d'une vie extrêmement riche en aventure à une vie très, très sédentaire et assez triste. Donc voilà, ce n'était pas très rigolo. jusqu'au jour où j'arrive à faire un examen que ma rhumatologue d'avant ne voulait pas me faire faire. C'était une scintigraphie osseuse. Je n'ai pas très bien compris pourquoi elle ne voulait pas mais elle disait que ça ne servait à rien, que ce n'était pas bon. C'est quoi une scintigraphie osseuse ? C'est voir la composition des os, c'est ça ? Alors, scintigraphie osseuse, c'est simplement... Alors, je ne vois pas le rapport avec les os mais je ne suis pas médecin donc je ne peux pas te confirmer exactement comment ça fonctionne. Mais en gros, on t'injecte un liquide qui est entre autres radioactif qui peut être visible par coloration quand on fait une IRM ou une sorte de scanner et en fait, ça va s'agglomérer autour des endroits où il y a de l'inflammation. Donc ça permet de voir où est-ce que c'est inflammé. Et c'est en termes de couleur donc ça va du orange jusqu'au noir et moi, tout mon bassin, même le devant, même les côtés, moi j'avais que mal à l'arrière mais tout, tout, tout le bassin était noir. Donc complètement, complètement inflammé. J'avais un tout petit peu les épaules mais c'était vraiment, vraiment le bassin. Et c'est grâce à ça, couplé avec le test génétique du HLA-B27 que j'ai enfin eu mon diagnostic de spondylarthrite en kilosante. Ah oui, tu as fait le test génétique parce que ta mère aussi avait ce... Ok, donc c'est une maladie génétique. Alors, c'est pas une maladie génétique dans le sens où c'est pas parce que tu as le gène que tu vas avoir cette maladie mais il y a une prédisposition génétique comme toutes les maladies auto-immunes mais il se trouve qu'avec la spondylarthrite, on a identifié le gène. En réalité, c'est plusieurs gènes, c'est pas que le HLA-B27. Il y a plein de gènes qui rentrent en jeu mais le HLA-B27, c'est le plus dominant et donc... Mais on n'a pas malheureusement développé... Enfin, on n'a pas trouvé tous les gènes en jeu pour toutes les maladies auto-immunes. Oui, c'est complexe. Mais ça, ça m'a aidée parce que vu que ma mère venait de le faire, bon ben j'ai fait le HLA et puis j'ai enfin pu commencer mon traitement qui pour moi, je pensais que ça allait me sauver. Moi, je me suis dit j'ai mon diagnostic. Voilà, ça y est, j'ai mon diagnostic. Ouf, je suis sauvée. Alors bon, avec le diagnostic, on t'annonce quand même des trucs pas très rigolos et on te dit bon ben c'est une maladie qui est à vie. Je ne retrouverai jamais la vie d'avant. Elle est évolutive. Au fur et à mesure des poussées inflammatoires et des années, on a de plus en plus de difficultés à être mobile. On peut finir en fauteuil roulant. Oui. C'est très courant. Et la seule manière de contrôler les poussées, donc on ne peut pas en guérir. De toute façon, une maladie auto-immune, techniquement, on ne peut pas guérir d'une maladie auto-immune. À partir du moment où le corps a la capacité de créer des auto-anticorps contre soi-même, donc des anticorps contre soi-même, il ne peut pas le désapprendre. Donc il connaît cette fonction, il sait comment le faire. Par contre, on peut le restreindre et on peut stopper le processus pour un certain temps. C'est ce qu'on appelle la rémission. On va en parler après. Mais en tout cas, voilà, ce n'était pas une guérison, mais en tout cas, je me suis dit « Ok, j'ai mon diagnostic, je vais avoir les biothérapies, donc c'est des anti-TNF, donc c'est des injections qu'on se fait dépendant de quel médicament, toutes les deux semaines ou tous les mois, et ça tue une certaine partie du système immunitaire. donc les TNF-alpha, ce sont des cytokines qui sont en jeu par rapport à cette surplus d'inflammation. Et donc, je me suis dit « Hourra, ok, ce n'est pas très rigolo, je vais faire le deuil de ma vie, mais au moins, il y a quelque chose. » Et en fait, déjà, quand on pose la question « Ok, est-ce que c'est safe ? » Enfin, est-ce que c'est, comment dire ? Est-ce que c'est sans risque ? Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, quels sont les effets secondaires ? Ah, il y a des risques de lymphome, donc de cancer de la lymphe, il y a des très gros risques d'infection. Il faut d'ailleurs être sûr qu'il n'y ait pas un terrain de tuberculose parce que ça, on peut en mourir. Si on a eu la tuberculose auparavant dans notre vie, on ne peut pas prendre ces traitements. Vous ne pouvez pas tomber enceinte tant que vous êtes sous traitement. Ok ? Mais du coup, comment je fais pour tomber enceinte ? Il faut arrêter les traitements. Mais si j'arrête les traitements, je reviens à être handicapée dans mon lit, oui. Ok ? Enfin, du coup, c'est... Ouais. Ouais, l'espoir non plus n'était pas... Enfin, t'avais un peu d'espoir, mais c'était pas non plus la grosse joie, quoi. J'avais très peu d'espoir. À ce moment-là... Enfin, si, j'avais de l'espoir dans ces médicaments, mais de ce qu'on m'annonçait, j'étais un petit peu dépitée au fur et à mesure des annonces, quoi. Ouais, c'est pas juste un doliprane que tu prends. c'est clair. Et donc, je commence mes premiers mois de piqûres. Et en fait, j'étais assez déçue. Alors, on m'avait dit que oui, ça pouvait prendre quelques mois à avoir des résultats. Mais même au bout du troisième mois, j'avais peut-être récupéré 5% de ma mobilité, mais c'était vraiment pas gagné. Ok. J'avais, en plus de ça, ça m'avait donné des énormes vertiges à en vomir. J'avais des... Je me réveillais le matin, enfin, le monde tournait complètement en-dessus-dessous, comme dans Inception, là, dans le film avec Leonardo C'est plus sympa de regarder le film que de le vivre. Donc, j'avais quand même d'autres effets secondaires qui n'étaient pas très drôles. Et puis, surtout, tout au long de ce process, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je n'arrêtais pas de demander à tous les médecins que je voyais, je leur disais mais qu'est-ce que je peux faire, moi ? Est-ce que si je suis tombée malade, je devrais pouvoir guérir ? Oui. J'aurais pouvoir aller mieux. Donc, est-ce que je peux manger différemment ? Et pourtant, je n'étais pas du tout là-dedans. Je n'avais pas forcément cette vraie compréhension du lien entre l'alimentation et la santé. Mais déjà, je me disais mais je veux être proactive. Et on me répondait tout le temps, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Et quand j'ai eu mon diagnostic, ma rhumato m'a donné un petit bouquin et ça s'appelait Sans question. Non, ça s'appelait la spondylarthrite en sans question. Et donc, il y avait tout un tas de questions autour de la maladie, du diagnostic, de tout ça. Et il y avait une question sur l'alimentation. Il y avait écrit un truc du genre est-ce que je peux changer ou devrais-je changer mon alimentation ? Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à mon alimentation ? Il y a écrit non, point. Il y a vraiment deux lignes. Non, point. Et en dessous, par contre, il faut faire attention à ne pas perdre du poids. Donc, veillez à manger des aliments qui soient caloriques. Exemple, en pièce, en annexe, et ils mettent trois recettes. Un gratin dauphinois bourré de crème, tout ça, des pâtes au jambon avec de la crème aussi peut-être et quelque chose d'autre. Des choses bien riches et bien caloriques mais tout l'inverse de ce qu'il faut faire quand on a un problème inflammatoire. C'est fou. Ah ouais. Et même à l'époque, je me suis dit c'est bizarre quand même. Il y a un truc qui ne colle pas parce que ça ne me paraît pas très bon pour la santé, tout ça. À la vie, c'était les plats préférés de l'auteur et c'est dû pour aller. C'est ça, gratin de coquillettes et le jambon. Voilà. C'était... Ça a laissé à désirer. Donc... Ouais, donc en gros, personne n'avait aucune connaissance sur le sujet. T'es partie voir plusieurs personnes, personne n'avait d'idées. Voilà. T'étais toute seule avec toi-même, quoi. Voilà. Et donc, je commençais à faire des recherches sur Internet même à cette époque-là. J'étais encore en France. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie. C'est pas une maladie très courante. Ok. J'ai plus les stats en tête. Ouais. C'est plus courant chez les hommes que chez les femmes, la spondylarthrite. Ce qui est rare parce que les maladies auto-immunes, en règle générale, touchent plus les femmes que les hommes. Mais cette maladie particulière, c'est plus les hommes. Ok. Elle n'est pas particulièrement rare, mais c'est pas la maladie la plus courante. C'est pas comme Hashimoto ou la polyarthrite. Ouais. Elle est moins courante. D'accord. Voilà, que celle-là. Donc, t'as commencé à faire des recherches et à essayer de voir s'il y avait d'autres choses possibles. Voilà. Donc, je commençais à faire des recherches en français sur Google France. Je trouvais pas grand-chose, mais je voyais quand même souvent, je voyais revenir l'intestin poreux, intestin poreux ou liquigote, liquigote. Tiens, c'est quoi ? Donc, je commence à rechercher un petit peu plus, je me renseigne. Le principe, c'est qu'il y a des micro-fissures au niveau de la paroi intestinale pour faire court. On explique ça comme ça. Ces micro-fissures sont dues à un problème environnemental. Donc, ça va être le stress, le surplus d'exercice, ça va être l'alimentation, surtout avec des catégories de produits comme le gluten, les produits laitiers et certaines catégories qui ont beaucoup de lectines. C'est une protéine qui est inflammatoire. Donc, les tomates, poins brons bergines, enfin, voilà. Il y a certaines catégories comme ça qui peuvent engendrer l'intestin poreux, le stress, je l'ai dit, et puis des toxines. Voilà. Donc, je me renseigne un peu là-dessus et je voyais une gastro-entérologue à cette époque parce que j'avais les intestins en vrac total. Moi, je pensais qu'il n'y avait aucun rapport avec tout ça. Pour moi, j'avais deux choses complètement décorrélées. Et donc, à part me faire une coloscopie et... Comment ça s'appelle ? Endoscopie et coloscopie. Oui. Quand je lui ai parlé de l'iquigote ou de l'intestin perméable ou l'intestin hyperperméable ou l'intestin poreux, il y a plein de manières de le dire, elle me dit que ça n'existe pas. Ah oui. C'est un mythe, ça n'existe pas. Et moi, je me dis... Ça directe. Oui. Je me dis, bon, bah, ok. Si elle me le dit, c'est mon médecin, elle doit le savoir, c'est l'autorité, elle doit le savoir. Donc, je laisse un peu ça de côté. À ce moment-là, on déménage aux Etats-Unis avec mon copain de l'époque aujourd'hui, mon mari, pour son travail. Très gros stress pour moi parce que moi, je dois embarquer tout mon traitement avec moi. J'ai eu la chance de pouvoir prendre quand même un certain nombre de piqûres avec moi. mais c'était, voilà, l'inconnu. Je partais aux Etats-Unis. Tu ne sais pas comment tu allais être là-bas, comment être suivie. Tu ne savais pas comment j'allais être suivie. Voilà. Donc, ça a été un peu compliqué mais on part et en fait, ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée parce que quand on est arrivés aux Etats-Unis, un pur hasard, on m'a introduit la grand-mère de mon mari. Non, oui, la grand-mère de mon mari m'a envoyé un documentaire qui s'appelait Autoimmune Secrets, donc les secrets auto-immunes. Et c'était un documentaire avec plein de médecins fonctionnels et intégratifs mais surtout fonctionnels, à savoir que la médecine fonctionnelle part du principe où on cherche la cause du problème. On ne cherche pas à traiter un symptôme. Médecine allopathique, on traite un symptôme. Médecine fonctionnelle, on cherche la cause. Oui, tout à fait, c'est ça. Je n'ai jamais entendu parler de la médecine fonctionnelle de ma vie et j'écoute tous ces médecins qui parlent des maladies auto-immunes, le rapport avec l'alimentation, le mode de vie, l'ikigote, l'ikigote, l'ikigote. Et là... Il revient ce l'ikigote là-dessus. Qui est celui-là ? C'est pas inventé le l'ikigote. Il y a des médecins qui s'y connaissent. Et en fait, grosse révélation, il y a un médecin dans ce documentaire qui m'avait beaucoup impressionné qui s'appelle Dr Osborne. Qui parle de ta maladie, non ? Qui a parlé de ma maladie, oui. OK. Mais pas que... Enfin, il était vraiment très impressionnant et je me suis dit OK, c'est lui que je dois voir. En fait, il faut que je lâche tous mes médecins qui pour moi m'apportaient peu à part me faire une prescription de piqûres qui ne fonctionnaient pas ou très peu. À ce moment-là, quand on a déménagé à New York, j'avais peut-être récupéré 15% de ma mobilité mais je ne marchais pas plus de 5 minutes. On devait trouver un appartement qui était à moins de 5 minutes d'un métro. C'était le seul critère qu'on avait pour l'appartement parce que si je devais bouger en ville ou faire des choses, je ne pouvais pas marcher plus que 5 minutes. Donc, il fallait que je puisse m'asseoir dès que j'arrive à la bouche de métro. Et donc, voilà. Je faisais ça. Je marchais 2 minutes, je m'asseyais, je marchais 2 minutes, je m'asseyais. Ah oui, c'est la preuve. Oui. C'était... Oui. Et donc là, c'est là en fait que j'ai complètement... J'ai découvert un autre monde plein d'espoir qui était beaucoup plus scientifique à mes yeux parce qu'en fait, ils t'expliquent énormément de choses, ces médecins, ils te citent beaucoup d'études scientifiques, ils sont très ouverts à la discussion. Contrairement moi à l'expérience que j'ai eue avec les médecins en France. Enfin, peu importe France ou pas, mais les médecins allopathiques où on m'expliquait rien, on me donnait des PDF ou des petits bouquins. On me disait de bouffer des pâtes au jambon. On me disait de bouffer des pâtes au jambon et que l'intestin hyperperméable ou l'iquigote n'existait pas. Et donc, j'ai été très impressionnée et surtout hyper contente de pouvoir découvrir ce nouveau monde avec ce nouveau médecin. Il m'a dit... On a fait beaucoup, beaucoup de tests. Alors, par contre, la médecine fonctionnelle, ça coûte cher. Oui, c'est onéreux. Voilà, c'est très onéreux. J'imagine aux Etats-Unis, ça va être encore pire, non ? Surtout aux Etats-Unis. Sachant qu'on a aussi accès à plus de tests fonctionnels. Aux Etats-Unis, il y a quand même beaucoup plus de laboratoires et donc, on fait beaucoup de tests avec les médecins fonctionnels. j'en ai eu pour à peu près 6 000 dollars. Juste de tests ? En tout et pour tout. Avec la consultation. En comprenant, j'ai eu quelques consultations à 300 dollars la consulte. Je crois que la première, c'est 350 et les prochaines, elles sont à 290. Un truc comme ça. Mais là, c'est une consulte qui dure au moins une heure. Oui. J'imagine. Oui, c'est ça. Alors qu'en tant les médecins conventionnels, on va dire, c'est plus aux alentours de 10-15 minutes. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, c'est ça le... C'est ça. Il y a énormément de... Beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus d'informations, de pédagogie. Exactement. D'explications et on te donne beaucoup plus d'espoir, j'imagine. En tout cas, c'est ce que tu as vécu avec ce médecin-là. Et c'est surtout, on sent que c'est un allié et qu'il joue le détective en fait et on se dit ok, ça y est, je suis entre de bonnes mains. Il pose, il creuse vraiment dans l'historique de santé, l'historique familiale. Presque, et j'étais un peu dépourvue, j'étais un peu prise de cours. Parce qu'il ne m'a pratiquement pas posé de questions sur mes symptômes. Et moi, je me dis, je commence à parler et je commence à lui dire alors j'ai tel symptôme, tel symptôme, j'ai ça. Et puis, il me coupe et il me pose plein d'autres questions qui n'ont rien à voir. Je me dis, mais il est gonflé, c'est bizarre. Il me demande... Je vais faire la papote, on ne va pas prendre un petit verre en même temps. C'est ça. Et puis, il commence à me demander et ta mère, comment elle va ? Qu'est-ce qu'elle a comme maladie ? Puis, qu'est-ce que tu as mangé quand tu étais petite ? Est-ce que tu es née par voix basse ? Est-ce que tu as été allaitée ? Je me dis, mais ok. Ça paraît très étrange. Et en fait, presque, il s'en fout des symptômes que tu as. Ce n'est pas qu'il n'est pas à l'écoute, mais de toute façon, j'avais tellement pleuré auprès de tous les autres médecins. Je n'avais pas besoin d'un autre médecin auquel pleurait et lui racontait tous mes bobos. parce qu'en réalité, il ne traite pas le symptôme. Donc, ça ne l'intéresse pas. Alors, il peut s'intéresser aux symptômes pour essayer de comprendre et de les lire pour mieux comprendre d'où peut venir le déséquilibre, la carence nutritionnelle et ce genre de choses. Mais en soi, il ne cherche pas à réparer le symptôme. J'ai compris après, mais sur le coup, je n'avais pas très bien compris. Il était très surprise. Voilà, j'étais un peu surprise. Et il me dit, donne-moi 18 mois. On fait la panoplie de tests. On va élaborer un protocole individualisé en fonction des résultats des tests et donne-moi 18 mois pour que tu sois sur pied. La raison pour laquelle il me faut 18 mois, c'est que le système immunitaire se renouvelle en 6 mois environ et l'idéal, c'est d'avoir trois cycles de renouvellement avant d'être stable. C'est ça. Et jour pour jour, j'en ai eu pour 18 mois. Je vais raconter un peu ce que j'ai fait et mon parcours, mais j'en ai eu pour 18 mois jour pour jour. J'ai pu arrêter mes piqûres. D'ici là, j'avais arrêté tous mes antidouleurs parce que je prenais quand même du lamaline de temps en temps quand c'était vraiment mal, quand j'allais vraiment mal. Mais je prenais du codoliprane 6 fois, enfin 6 codoliprane par jour. Sans compter les fois où j'étais sous morphine aussi, j'ai eu des grosses périodes. Mais j'ai pu arrêter tous mes antidouleurs. Aucun anti-inflammatoire, de toute façon, ne marchait pas pour moi. Aucun médicament, rien du tout à partir des 18 mois. Et j'ai arrêté ma biothérapie. Ça s'est fait progressivement ou c'est à la fin de cette période où tu as vraiment arrêté ? Tout s'est fait progressivement. On va dire la première année, j'ai pas diminué mes médicaments la première année. J'allais mieux. Petit à petit, je le sentais que j'allais mieux mais j'ai pas diminué. Et c'est peut-être les 6 derniers mois que j'ai commencé à diminuer mes antidouleurs, espacer mes piqûres. Bon, je faisais tout ça sans prévenir mon rhumatologue qui me suivait en France. Donc, c'est pas forcément très correct. Bon, chacun fait ce qu'il veut mais moi, j'avais décidé d'arrêter mes piqûres et je savais que mon rhumatologue n'allait pas être pour. Parce que pour lui, c'est quelque chose qui... Ouais, c'était ça quoi, il n'y avait pas autre chose. Voilà. Et d'ailleurs, quand je rentrais en France et que je le voyais, je lui racontais j'ai changé mon alimentation et puis du coup, je vais beaucoup mieux et puis je fais ci, je fais ça et puis il me rigolait au nez. Ah ouais, il s'en foutait, il voyait le résultat devant et il se disait non mais la lucie quoi. En fait, elle est bipolaire dans sa tête. C'est ça. Non mais lui me disait mais toi tu vas... Mais non mais enfin vous allez mieux parce qu'il ne me tutoyait pas. Vous voyez ? Mais vous allez mieux grâce à la biothérapie. Je dis bah, c'est étrange parce que j'ai quand même pris la biothérapie pendant presque 5-6 mois, il ne s'est rien passé et c'est au moment où j'ai changé ma mode de vie et mon alimentation que là, j'ai vu une croissance énorme. C'est quand même une belle coïncidence. Belle coïncidence. Donc voilà, je le faisais sans forcément l'accord de mon médecin mais mon médecin fonctionnel bien sûr était au courant et j'ai pu espacer mes piqûres jusqu'au jour en juillet 2014 où j'ai pu arrêter mes piqûres totalement et j'avais plus aucune douleur et plus de symptômes. Pourquoi t'avais repris ta vie normale ? J'avais repris ma vie normale mais même mieux qu'avant parce que même je sentais j'étais quasiment jamais malade. Avant, j'avais des rhumes, des angines, des gastros tout le temps. Là, j'étais vraiment très peu malade. J'avais plus de problèmes digestifs comme avant où avant, j'avais beaucoup de problèmes de diarrhée, de spasme, de très fortes douleurs au niveau des intestins. Là, j'étais nickel. et donc, c'était une nouvelle vie pour moi. Incroyable. Voilà. La bonne rencontre au bon moment et puis, voilà, il t'a fait découvrir de nouvelles choses. Il t'a fait suivre. Du coup, il t'a fait des tests. Suite à ces tests, il t'a suivi un traitement et ce traitement a fonctionné. c'est techniquement un protocole parce qu'un traitement, ça veut dire qu'il y a des médicaments. Ah d'accord, ok. Là, il n'y avait pas de médicaments. C'était un protocole et c'est important parce que ça veut dire qu'il faut y mettre du sien. C'est beaucoup de travail. Donc, oui, c'était le bon moment et la bonne personne, mais j'avais aussi énormément de volonté. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, dans l'épisode que j'ai fait avec Yoni Asouli, médecin fonctionnel, justement, on disait à la fin que c'est cool, tout le monde devrait aller faire la médecine fonctionnelle. Mais ce qu'il disait, c'est que non, ça ne fonctionnera pas pour tout le monde parce que c'est un partenariat. Tu l'as très bien dit et surtout, il y a un gros travail à faire personnellement et il y a beaucoup d'efforts à faire. Ce n'est pas être passif, ce n'est pas magique, il faut s'engager dans le process, il faut y croire, il faut avoir cette volonté et si on ne fait pas d'efforts, les choses ne viendront pas. C'est ça. Je trouve que ça va à l'encontre de ce qu'on nous a appris et de notre relation avec les médecins allopathiques que moi, j'ai eues depuis toute petite. C'était eux l'autorité et nous, on était très passifs. En soi, quand on est patient, on est quand même très passifs et on prend ce qu'on nous dit de prendre. Il y a très peu de choses à faire, il y a des choses à prendre, mais peut-être à faire. Parfois, ils vont dire, allez voir un kiné. Mais là, quand on va voir un médecin fonctionnel, on a énormément de choses à faire. On a beaucoup de devoirs. Il y a pas mal de choses à faire de ton côté, j'imagine. Peut-être avant de rentrer, parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'il t'a proposé de faire. Aujourd'hui, tu continues toujours ce protocole ? Est-ce que tu continues de le voir ? Est-ce que tu... Voilà, où est-ce que t'en es aujourd'hui ? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question parce que c'est pas... Quand je dis que j'ai commencé une nouvelle vie, c'est pas comme si j'ai pu reprendre mes habitudes d'avant. Moi, mes habitudes d'avant, c'est que je me bouffais un paquet entier de croustilles de belins tous les soirs en rentrant de l'école de commerce. Je me mangeais du pain, des pâtes à longueur de journée et je mangeais McDo trois fois par semaine. J'ai même travaillé chez McDo, donc à un moment donné, je mangeais McDo tous les jours. Ok. Donc, c'était pas du tout le même style de vie. Mais aujourd'hui, oui, ça s'entretient. Donc, j'ai gardé des bonnes habitudes et parce que je le veux et parce que je sais très bien que, comme je t'ai dit, le processus auto-immune, à partir du moment où il est déclenché, il est déclenché. Et donc, si je remets mon corps dans un environnement favorable au déclenchement... Ah oui, ça reviendra. Ça reviendra. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai appris, c'est pas le cas forcément de tout le monde et moi, j'ai appris que j'ai une extrême sensibilité, ça s'appelle une hypersensibilité au gluten. Donc, je ne suis pas celiaque, je n'ai pas la maladie celiaque mais on peut avoir une hypersensibilité au gluten et d'ailleurs, c'est le cas chez beaucoup de personnes qui ont des maladies auto-immunes. Donc, moi, je suis sensible à un point où je ne tolère aucune céréale. Donc, même le riz, l'avoine, bon, le blé évidemment. Mais tous les types de céréales et les pseudo-céréales comme le quinoa et le sarrasin. Ah oui, ok. Donc, je continue à éviter tout ça avec plaisir parce que je sais que c'est pas bon pour moi et je sais que je ne veux pas retourner voilà, comme j'étais avant. vu ce que tu décrivais, ce n'était pas forcément la joie. Donc, oui, ok. Donc, il y a pas mal de choses que je n'ai pas forcément réintroduites mais qui me conviennent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne les réintroduirai jamais. Ça veut juste dire et en termes de timeline, je n'ai pas précisé, mais ça fait 4 ans que je suis en rémission. ok. Donc, ça fait 4 ans où tu n'as aucun symptôme ? J'ai zéro symptôme. Incroyable. Et entre-temps, j'ai eu une grossesse donc tu peux avoir aussi des déclenchements soit pendant la grossesse soit après. Moi, rien du tout. Donc, je me considère quand même très stable mais c'est grâce à mon mode de vie et mon alimentation que je continue à suivre qui reste quand même relativement restrictive. mais je n'ai pas envie de dire ça comme ça. J'ai envie de dire je mange extrêmement bien. J'ai un régime qui est adapté pour mon corps et ma santé et surtout, je mange des aliments qui sont extrêmement riches en nutriments. J'ai une alimentation très nutritionnelle. C'est ça qui m'importe. C'est que ça ne m'intéresse pas de manger quelque chose qui n'a que des calories vides, des pâtes. Il y a très peu de choses intéressantes d'un point de vue nutritionnel dans les pâtes. Quand tu dis riches en nutrition, ça va être fruits, légumes, nutriments pardon. Dans ce nutritionnellement parlant, ça va être tout ce qui est viande, protéines, poissons, fruits, légumes et éviter tout ce qui est aliment ultra transformé. C'est ça. C'est la base. C'est d'éviter les aliments ultra transformés industriels, se focaliser sur tout type de légumes de toutes couleurs, surtout les légumes qui ont des pigments très riches comme les betteraves, le kale. Ça se dit en français, le kale ? Oui, le chou kale. Le chou kale. Le chou kale. Les épinards, les artichauts, les radis sont très intéressants d'un point de vue nutritionnel. Et puis, tout ce qui est herbe, le basilic, le persil, la coriandre et tout ça. Je mange très, très varié. J'essaie de manger le plus varié possible. mais ça me fait plaisir en me disant que je me fais du bien à mon corps quand je sais que je vais manger cette viande qui a été élevée en plein air, qui a été nourrie à l'herbe, qui est une viande de qualité, je sais que ça va me faire du bien à mon corps. Ce n'est pas une viande industrielle où on ne sait pas d'où vient la provenance. Et c'est compliqué en France en plus, je trouve. C'est plus compliqué en France qu'aux US de trouver de la viande où on sait comment elle a été élevée et comment elle a été nourrie. Oui, c'est vrai. C'est une question que je me pose assez souvent ces derniers temps justement sur la qualité de la viande et sur comment avoir accès à ce genre de viande qui est bien tracée et qui soit intéressant d'un point de vue nutritionnel. Oui. Je trouve qu'on a peu de transparence en France sur tout ça. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal en France ou alors il faut vraiment travailler avec des, pas les agriculteurs mais les éleveurs directement, avoir une vraie relation avec des éleveurs, faire des livres, des commandes groupées avec des collègues, des amis, des voisins, voilà. OK. Ça, plus tout ce qui est fruits de mer et abat, surtout les abats. Je mange des abats quasiment tous les jours. Pour la personne qui me dit, ça fait depuis quelques temps que je vois justement abat que ça apporte beaucoup d'un point de vue nutritionnel. Oui. C'est quelque chose que tu ne mangeais pas forcément avant et que tu t'es mis à manger ? Ma famille a toujours mangé des abats, pas régulièrement mais j'en ai toujours eu dans... enfin, oui, ma mère a souvent cuisiné des abats et mon père aussi mais ce n'était pas quotidien ou ce n'était pas toutes les semaines, ce n'était pas quelque chose et je ne me disais pas « Ah, c'est trop bon pour la santé ! » Je me disais « Mer, encore ça ! » Moi, j'avais 13 ans, 14 ans, ça ne me réjouissait pas. Mais aujourd'hui, c'est très courant que j'en mange. Ok. Gina, on a un peu parlé de fruits et légumes, de tout ça. Je pense qu'on va y revenir. J'aimerais bien qu'on revienne justement sur ce médecin fonctionnel. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a proposé de faire ? Comme ça, on peut peut-être commencer à parler des tests parce qu'il t'a dit que tu as parlé de tests donc tu as fait des tests et suite à ça, je serais curieux de savoir aussi ce qu'il t'a proposé. Est-ce que c'était un truc vraiment personnalisé ? Est-ce que c'est un truc qui peut être aussi commun à plein de gens qu'on pourrait utiliser en fait dans notre quotidien ? Voilà, si tu veux bien. Ben alors, pour les tests, donc j'ai fait… il t'a fait… voilà, t'as eu de la première consultation, ça c'est… t'as beaucoup écouté, il t'a dit donne-moi 18 mois et on va commencer par des tests. C'est ça. C'est comme ça que j'ai dit ? C'est ça. Première consultation, c'était de une heure et demie. Non, je crois que j'ai fait mes tests avant les premières consultations. Attends. Je crois que j'ai rempli un formulaire. À partir de là, il m'a dit ok, on va faire tel test et après avoir reçu les tests, j'ai eu ma première consultation, il me semble. Ok. Bon, c'était à longtemps point de vue test, on a fait donc un test de sensibilité alimentaire pour voir à quels aliments je réagissais. Ok. Une test d'allergie, parce que c'est pas pareil la sensibilité alimentaire, ça veut pas dire que c'est moins grave, mais les allergies, c'est un différent type, c'est un différent type de réaction immunitaire avec des IGE qui sont… Oui, allergie alimentaire. Quand tu dis allergie, c'est pas allergie au pollen ou des choses comme ça, c'est allergie alimentaire. On a fait tout, on a fait environnemental et alimentaire pour les allergies. Pareil pour les sensibilités, il y a une petite partie environnementale, mais surtout alimentaire. Sur tous les aliments qui existent ou sur un ensemble d'aliments courant ? c'est un panel, on en était à 210 aliments testés, donc c'est quand même pas mal. Ok, ce qui est énorme, oui. Ouais, donc c'est un panel. Ensuite, on a fait une analyse de sel à regarder tout le profil du microbiote. Ok. S'il y a une dysbiose, un déséquilibre au niveau des bonnes bactéries, s'il y a trop peu de bonnes bactéries ou trop de mauvaises bactéries, mais est-ce qu'il y a des pathogènes, des parasites ? Et ça, juste à partir de la selle, on peut déterminer tout ça ? Ouais. Ok. Ça, c'est mon dada, ça c'est ce que je fais en ce moment. Et ça, c'est mon gros dada. Mais oui, on peut voir tellement de choses à partir d'un prélèvement de sel. D'accord. On peut voir les marqueurs inflammatoires au niveau digestif. Donc, on regarde plusieurs marqueurs inflammatoires, on peut voir s'il y a une intégrité encore de la paroi intestinale, donc comprendre si on a un cas de leaky gut ou pas. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que pour le leaky gut, toute personne qui a une maladie auto-immune, qu'on a testée dans la littérature scientifique, active à un intestin pour eux. Donc, il y a une corrélation directe. Et moi, à partir de ce moment-là où on m'a dit ça, j'ai fait, ah ok, mais en fait, ok, ça vient des intestins. Et toute l'alimentation qu'on change, c'est ok pour une régulation immunitaire, certes, mais c'est surtout pour guérir l'intestin, l'alimentation que j'ai suivie. Donc bref, petit aparté. On peut voir, oui, on peut vraiment voir beaucoup de choses, surtout d'un point de vue pathogène, les marqueurs digestifs, est-ce qu'on digère bien, est-ce qu'on a des bonnes enzymes pancréatiques, la bile, l'acide chlorhydrique, est-ce qu'on mastique correctement, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ça, on peut le savoir avec un test si on mastique bien ? Oui, en fait, ça c'est tout bête, mais généralement, en fonction de certains marqueurs fonctionnels, enfin digestifs, et aussi de l'apparence des sels, s'il y a des morceaux qui sont visibles dans les sels, c'est qu'on n'a pas bien digéré, et généralement, on commence par un process du nord au sud, donc c'est la mastication en premier, si on n'a pas correctement mastiqué, ça peut être aussi qu'on n'a pas assez d'acide chlorhydrique, les deux sont liés, et ensuite, on n'a pas assez d'enzymes pancréatiques. Ok, donc en fonction des résultats des marqueurs, ça va nous dire, bon, en fait, ça vient de plus haut, ça vient encore avant les enzymes, et avant la séchlorhydrique, ça vient de la mastication. Ok, d'accord, donc tu as fait au test encore, ou déjà, c'est pas mal ? On a fait, ah non, mais ça ne sert à rien, ça n'en est que deux, mais on a fait aussi les métaux lourds, à regarder si j'avais une toxicité aux métaux lourds, on a regardé si j'avais une toxicité aux mycotoxines, donc à la moisissure, si j'avais été en contact, et que j'étais intoxiquée par de la moisissure, ça c'est un très gros problème qu'on sous-estime, normalement. Ouais, le molde, je veux un molde, molde, molde toxicité, molde toxicité, un sujet que je découvre, C'est un gros sujet aux US, on en parle tellement peu en France. Mais oui, je le vois, je m'en renseigne de plus en plus, et je vois de plus en plus dessus, et c'est un épisode d'ailleurs que j'ai envie de faire sur le sujet, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, et j'ai l'impression que ça apporte quand même pas mal de choses négatives. Ça crée beaucoup de choses négatives, beaucoup de problèmes. Ouais, et ça peut être aussi une cause profonde de problèmes intestinaux, on croit toujours, en médecine fonctionnelle, on s'arrête souvent aux intestins, et on dit la cause vient souvent des intestins, d'un problème soit digestif, ou de dysbiose, ou de parasites. Mais en réalité, les parasites peuvent s'installer dans notre système digestif, quand il y a une hypertoxicité de moisissure, par exemple. Ok. Bon bref, tout est lié. Mais pareil pour SIBO, SIBO ça vient aussi très souvent d'une hypertoxicité de moisissure. On a fait ça, on a regardé, on a fait, je ne sais pas, un bilan cardio, cardiométrique, il appelle ça, je n'ai pas très bien compris ce que c'était. Cardio le cœur, courir, à fond. Non, 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 c'était pas du tout, non, c'était une crise de sang, mais je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, on a regardé un petit peu toute la santé cardiovasculaire. Ok. On a fait un gros bilan sanguin aussi, d'un point de vue hormonal, beaucoup plus poussé que ce qu'on fait d'habitude. On a fait des tests génétiques pour comprendre si j'avais les gènes liés à la maladie celiaque ou simplement liés à une hypersensibilité au gluten, parce qu'il y a un gène qui est en lien avec ça, avec l'hypersensibilité au gluten non celiaque. C'est le HLA DQ1 et 2. D'accord. Voilà, ensuite, on a regardé, on a fait des tests d'urine aussi pour regarder les niveaux du fluor, de l'iode et tout ça, et aussi un test de cortisol, donc de voir un petit peu la santé de stress, entre guillemets, la santé des glandes surrénales. Voilà, voilà. Ça, c'est en fait, du coup, il t'a donné ça direct, tiens, je te fais faire tous ces tests, comme ça, au moins, on a une vision complète et après, on parle. Ouais, il est un petit peu brut de décoffrage, dans le sens où il est très méthodique, et c'est vrai que c'était beaucoup. On dit, ok, fais tous ces tests, et puis d'un coup, tu reçois 10 boîtes à la maison, avec des instructions qui n'en finissent pas pour chaque boîte et tout. Là, c'était beaucoup. Ouais. Ok. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est chouette, parce que du coup, ça te permet vraiment d'avoir un état de santé, un bilan vraiment complet, une base, une bonne base sur laquelle travailler. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne base. Ok. Donc, à partir de là, on a travaillé sur la santé intestinale, j'avais une petite toxicité de métaux lourds, par rapport à tous mes résultats. Et donc, j'avais beaucoup de compléments alimentaires à prendre, avec les fondamentaux des compléments alimentaires pour les maladies auto-immunes, comme la quercétine, le curcuma, le NAC, ou le NAC, qui est un précurseur du glutation, qui aide à la détoxification, et à la santé cellulaire. Enfin, un peu ces bases-là, plus, tout ce qui me concernait, tout ce dont j'avais besoin pour moi. Ah oui, on a fait un bilan de carences aussi nutritionnelles, donc en fonction des vitamines qui me manquaient. Ah oui, les vitamines B, voilà, le zinc, les oligo-aliments. Voilà. Ouais, c'était vraiment très très complet, tous les nutriments. Bon, classique, vitamine D, moi, j'étais toujours, j'arrivais jamais à dépasser les 19, 20. On est souvent carencés en vitamine D, ouais. Ouais, et souvent, encore plus souvent chez les maladies auto-immunes, enfin, les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes, et ces personnes-là ont besoin d'avoir des niveaux plus élevés que la moyenne. Et donc, un idéal, c'est d'être entre 50 et 70. 70, c'est un idéal, NM-molle. alors que les laboratoires, quand on reçoit nos résultats, les laboratoires, ils estiment qu'au-dessus de 30 NM-molle, on est bien. On va discuter, on va discuter, on va discuter, toujours avec Dr. Yoni Assouli, de ces normes de laboratoire, où chacun a leurs propres normes, et qui sont souvent sous-estimées par rapport à ce que ça devrait être. Ces normes sont sous-estimées, elles sont faussées, parce qu'elles sont basées sur une population actuelle. Ouais, c'est fou ça, ouais. Donc, plus notre société va évoluer, plus on va être carencés en tant que société, plus les normes du laboratoire vont baisser. Bah oui, ils vont s'adapter à cette nouvelle population. Ça ne veut pas dire que ce sont des normes fonctionnelles, ce n'est pas des normes adaptées à notre santé aujourd'hui. Donc, on se perd, je trouve, là-dedans. C'est un peu dommage. Donc, voilà. Et donc, en plus de ça, des compléments, il y avait des changements de vie. Donc, à prioriser le sommeil, j'ai utilisé beaucoup de lumière infrarouge pour les douleurs. Ah, d'accord. Ouais. Bon, c'est cher, c'est une machine qui est quand même assez onéreuse. C'est les grands trucs avec les points blancs, le panneau là. C'est ça, c'est un panneau. Voilà. Donc, tu as plus ou moins grand, moi j'avais pris le petit, parce que je n'avais pas le budget pour le grand. Mais je le faisais matin et soir, et je continue à le faire de temps en temps. Ça fonctionnait. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que c'était un truc parmi plein de choses. Voilà. Mais je sais que ça fonctionne, parce qu'il y a énormément d'études là-dessus, pour la régulation immunitaire. Ce n'est pas que utilisé pour ça, c'est aussi très bon pour la peau, et la stimulation de collagène. Mais, bon, moi je le faisais sur le dos, donc on s'en fichait, mais je sais que ça marche, je sais que ça fonctionne dans la littérature scientifique. En tout cas, ils en parlent beaucoup. Ok. Donc, il y avait de ça. Pour la douleur, je prenais du CBD aussi, de chandre, même si, de toute façon, c'était légal. Enfin, ce n'était pas légal à New York. Après, j'ai déménagé en Californie. De toute façon, c'est enregistré, tout ce que tu dis, Laura. Après, j'ai fait la petite plantation. C'est ça. Dans New York, je ne pouvais que prendre du CBD de chandre, mais qui est tout à fait, ce qui est très bien aussi, mais je ne prenais que du CBD de chandre. Et après, quand je suis arrivée en Californie, j'avais même du mal à trouver du CBD de chandre, et ils avaient des dispensaires, ils ont des magasins ici. Et donc, je prenais du CBD sans THC. C'est ça que ça s'appelle ? THC ? TSH ? TSH. Non, THC, c'est l'hormone. Oui. THC. THC. Oui, c'est ça. Oui, désolé. Et puis, beaucoup de sauna, beaucoup de dry brushing. C'est, je ne sais pas comment on dit ça. Comment tu redis ? Dry brushing. C'est quand tu prends une brosse qui est un peu comme une... Ah, le lavage à sec ? C'est peut-être ça. Avec une brosse sur la peau ? tu te frottes la peau et tu vas dans le sens... Pour stimuler la circulation sanguine, c'est ça ? La circulation lymphatique. Ah, voilà, ok. Oui. Ok. Donc, je faisais ça. J'avais vraiment... J'étais complètement dédiée à ma santé, quoi, et à mon rétablissement. Et donc, j'avais ma routine matinale, ma routine du soir. Et donc, en plus de ça, j'ai changé mon alimentation. Et là, j'ai découvert le protocole auto-immune. C'est lui qui t'en a parlé ou c'est un truc que tu as découvert ? Non, là pour le coup, c'est pas lui. Lui, il m'a fait éliminer des grosses catégories qui sont similaires au protocole auto-immune, mais pas tout. Et moi, je sais pas comment, d'ailleurs, j'ai aucune idée comment je suis tombée là-dessus, mais bon, je faisais tellement de recherches, là tout va. Et donc, je suis tombée là-dessus et là, j'ai acheté le livre de docteur Sarah Ballantyne qui a développé ce régime. Il faut savoir que ce régime, c'est un petit peu comme si les travaux de docteur Sénialet qui est lui connu en France, docteur Ballantyne, elle n'est pas connue en France encore, mais les travaux de docteur Sénialet sont quand même assez connus. Et donc, c'est le régime qui est, on va dire, si on avait eu 20 ans de plus sur les études scientifiques, on en serait arrivé à peu près là avec le régime de docteur Sénialet. Et donc, elle s'est basée sur tout ce qui était inflammatoire, tous les aliments, même tous les nutriments dans les aliments qui sont inflammatoires et qui contribuent à l'intestin pour eux. On les élimine pour un certain temps. C'est un protocole qui dure seulement un certain temps. Et ensuite, on réintroduit petit à petit tous ces aliments. Enfin, pas tous, moi je ne les ai pas tous réintroduits, mais justement pour trouver un peu son propre régime. En gros, il y a une phase d'espèce d'élimination où tu vas te concentrer sur des choses très essentielles ou très denses nutritionnellement parlant. Et puis, au bout d'un certain temps, tu vas réintroduire petit à petit les aliments et tu vas voir si ça te fait des choses. C'est ça. Si ça te fait des choses, en fait, tu l'oublies définitivement ou alors peut-être tu continues de l'oublier. Voilà. Tu resteras peut-être plus tard. C'est ça. Et si ça ne te fait rien, tu peux manger ça. Exactement. Tu peux continuer. OK. Oui. Je pense que Michaela, elle en parle quand même pas mal. Oui, ça me revient justement à la phase d'élimination et de réintroduction. Et donc, c'est ce que tu as fait du coup. C'est ce que j'ai fait. Oui. Et donc, en fait, j'ai suivi la phase d'élimination pendant 4 à 5 mois. Eux, ils te disent de le faire entre 30 et 90 jours, mais en réalité, je ne connais personne qui l'a fait aussi peu de temps. OK. Je l'ai fait 4 à 5 mois et après, j'ai réintroduit toutes les noix. On ne pouvait pas manger de noix. J'ai réintroduit. voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. du traitement alimentaire de ce docteur ou tu as fait ça après coup ? OK. Non, non, en plus. J'ai cumulé. Moi, je me suis dit je mets tout dans quoi que ça va. Autant faire le all-in là. C'est ça. Mais en fait, ça venait juste rajouter une couche sur lui ce qu'il m'avait dit de faire. Ce n'était pas contradictoire du tout. OK. Et j'éliminais en plus les aliments auxquels moi, j'étais intolérante d'après les tests. Et voilà. Moi, tu ne finissais pas à manger juste des tomates. Je n'avais même pas le droit aux tomates. Oui. Non, les tomates, tu m'avais dit je ne sais même plus du chou kale et du concombre. En réalité, j'ai découvert une alimentation très riche et variée. Et du coup, je m'éclatais parce que je me disais il faut que je trouve tous les légumes possibles que je n'ai jamais cuisinés de toutes les couleurs possibles. Mais tu en as beaucoup finalement parce que c'est vrai que j'ai l'impression on disait alors dans la phase d'immunisation il y a beaucoup de produits que tu enlèves je ne sais plus lesquels j'ai oublié mais j'ai l'impression que du coup ça te laisse juste avec une minorité de choses de fruits et légumes parce que tu ne peux pas tout manger les fruits et légumes en plus. Alors tous les fruits on peut les manger tous les fruits dans les légumes ce qu'on ne peut pas manger c'est les solanacées c'est les tomates poivrons aubergines pommes de terre c'est dur je comprends pourquoi Michaela m'a dit qu'il est italienne c'était compliqué pour elle c'est clair j'imagine même pas en Italie pas évident moi j'ai eu la chance de faire ça aux Etats-Unis donc c'était beaucoup plus facile et la communauté et IP est quand même très établie aux Etats-Unis donc il y a beaucoup de recettes beaucoup de soutien il y a des communautés sur Facebook il y avait plein plein de choses j'avais plein de ressources et donc j'ai j'étais très chanceuse d'avoir autant de ressources ok et tu ne te sentais pas frustrée au final peut-être un peu au début oui si si non je ne vais pas mentir au début j'étais frustrée parce qu'on ne voit pas encore les résultats mais au fur et à mesure que j'allais mieux c'était l'inverse je me sentais comment on dit empowered oui je vois ce que tu veux dire avec tout pouvoir enfin non ça ne te dit pas comme ça oui oui mais je comprends comme si en pleine capacité ouais je ne sais pas je ne sais pas mais je comprends j'étais maître de ma santé et de mon futur et je me sentais très puissante et ça me donnait énormément de ouais de dons positifs et d'énergie et quand j'avais des copains qui mangeaient un croissant devant moi ils me disaient oh là là ça doit être dur j'étais là non tu sais quoi c'est un kiff parce que j'ai une volonté de dingue moi c'était pas du tout c'était plus du tout frustrant ok et et on ne peut pas flancher avec ça c'est à dire est-ce que si genre tu prends un truc qui n'est pas autorisé ça fout en l'air tout et tu es obligé de tout recommencer de là il y a des exceptions enfin voilà est-ce que tu te dis par exemple bon tu fais tout bien et je vais me prendre juste un petit peu de pâte ou une petite pizza parce que voilà ça fout tout en l'air ouais honnêtement à ce stade là oui si tu manges une pâte j'ai envie de dire non et encore ça dépend pour moi si je mange du gluten honnêtement moi ça me crée une réaction immunitaire instantanée mais tout dépend sur quoi tu vas faire des écarts le moins tu fais d'écarts le mieux si tu en fais c'est pas la fin du monde tu te relèves et puis tu repars mais de là à manger une pizza entière j'estime que c'est plus qu'un écart enfin c'est là pour le coup oui c'est dommage c'est dommage mais c'est pas forcément on n'est pas tous faits de la même manière oui et on n'a pas tous une personnalité moi j'ai une personnalité où je suis très je fonce quoi et je suis très il n'y a rien d'autre j'ai mes œillères je regarde tout droit il n'y a rien d'autre mais du coup ça fonctionnait bien pour mon type de personnalité ce protocole c'est pas évident pour tout le monde ouais c'est quelque chose qui est personnel et puis ce que je remarque c'est que tu as eu un switch d'état d'esprit quand même parce que c'est quand même un état d'esprit à avoir et c'est surtout ça qui va déterminer la suite et ce qui va te permettre aussi de continuer à entretenir cette alimentation ce mode de vie etc parce que c'est quand même pas facile et c'est vrai que quand on est de l'extérieur et qu'on vit pas ça on se dit mais c'est vrai que ça peut être très frustrant et comment on pourrait potentiellement à vie ne plus pouvoir manger certaines catégories d'aliments quoi c'est vrai que cette idée peut peut faire frémir c'est ça mais au bout d'un moment moi je voilà j'ai aucun regret et je me dis absolument pas ah là là je pourrais plus jamais manger de gluten ouais mais je préfère ça plutôt que de pouvoir plus jamais marcher ouais et de pas pouvoir porter ma fille est-ce que selon toi on a tous cette possibilité de développer une imperméabilité intestinale ce liquide est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait tous potentiellement vu notre alimentation on va dire sur la personne lambda on va dire la moyenne des personnes d'avoir en fait par défaut ce liquide sans le savoir et que ça va venir beaucoup plus tard alors on l'a pas par défaut on ne naît pas avec on ne naît pas avec mais ce que je veux dire que peut-être au bout de 20-30 ans on a tous une alimentation avec potentiellement des excès etc on développe ça sans le savoir et qu'on a quelque chose qui se trame et qui va peut-être se développer par la suite alors oui mais c'est pas parce que enfin oui n'importe qui peut développer une hyperperméabilité intestinale ça peut être des phases dans la vie c'est pas forcément on l'attrape un peu comme une maladie tu vas au bout de 30 ans et qu'elle nous suit tout le reste de notre vie c'est pas le cas c'est sûr que si on a une mauvaise hygiène de vie on a très peu de chance de guérir l'apparence intestinale mais c'est possible qu'il y ait des va-et-vient et si on a donc l'ikigate ça veut pas forcément dire qu'on va développer une maladie auto-immune les maladies auto-immunes sont multifactorielles donc il y a une prédisposition génétique qui représente 30% du risque il y a le likigate donc l'intestin pour eux et tout le reste c'est environnemental si on développe des carences nutritionnelles sur un mesure de notre vie si on a des déséquilibres au niveau des systèmes hormonaux nerveux et si on a une toxicité généralement d'un point de vue environnemental ça peut venir des aliments aussi avec les pesticides les herbicides et tout ça c'est un peu ce combo et on ne sait pas dire quoi exactement prendre dessus mais c'est ce combo plus la prédisposition génétique plus l'intestin pour eux qui crée qui est la recette des maladies auto-immunes ok voilà donc il ne faut pas avoir peur est-ce qu'on doit se alors oui il ne faut pas avoir peur est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit être alerté par certains signes si oui lesquels et est-ce que si on n'a pas forcément des signes ce serait quelque chose d'intéressant d'évaluer si on a l'intestin pour eux ou c'est pas urgent indispensable qu'est-ce que tu en penses ? à partir du moment où il n'y a pas de symptômes et je vais élaborer sur les symptômes parce que les symptômes ce n'est pas que digestif mais il n'y a pas de symptômes clairs ou qu'il n'y a pas de problème de santé ou de déséquilibre bon c'est bien de faire de la prévention moi je suis toujours pour de la prévention mais il n'y a pas besoin de courir faire un test un prélèvement de sel tous les ans voilà par contre quand il y a des symptômes surtout digestifs ça va en premier lieu mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde on peut avoir un intestin poreux ou une mauvaise santé intestinale sans avoir de symptômes digestifs d'accord mais quand on parle de symptômes digestifs c'est très varié ça va commencer par tout ce qui est reflux gastrique brûlure d'estomac mauvaise digestion donc quand on voit qu'on a des petits morceaux de nourriture dans nos selles ça va être les ballonnements des gaz un peu trop importants ça va être des spasmes des douleurs intestinales constipation chronique ou de la diarrhée chronique ou les deux il y a des personnes qui vont switcher entre constipation et diarrhée dans la même semaine d'accord tout ça oui je pense que c'est important et même crucial de faire un bilan de prélèvement de selles mais attention lequel parce que parfois on va aller voir notre médecin on va dire bon j'ai mal j'ai tel symptôme j'ai des spasmes mais tout ils vont juste regarder ils vont juste faire un bilan parasitaire et donc ils vont regarder si on a des parasites ok c'est bien mais c'est mieux d'avoir quand même une approche enfin une vision globale c'est mieux de voir vraiment dans la globalité et ça malheureusement les médecins ne s'y sont pas formés parce que eux ne voient pas forcément l'intérêt de creuser le pourquoi du comment eux tu leur dis j'ai des spasmes mais ils te donnent des spasmes on ne peut pas arriver et leur dire faites moi un test des selles mais complet avec tout ou ils vont peut-être te regarder avec des yeux bizarres parce qu'ils n'ont jamais entendu non ils ne font pas ça il faut aller voir un médecin fonctionnel pour ça pas tous les médecins fonctionnels le font non plus d'ailleurs il y a des spécialités aussi donc il faut aller voir un médecin fonctionnel ou un nutrithérapeute moi c'est mon métier il y a certains naturopathes aussi qui peuvent le faire mais ça va dépendre de ce qu'ils vont apprendre en plus et de leur formation complémentaire ok donc pour moi tu ne vas pas avoir ton médecin généraliste quand tu as besoin de faire ce genre de choses mais ce n'est pas grave ça ne veut pas dire que ton médecin généraliste ne t'est pas utile dans ta vie et dans ta santé c'est juste que ce n'est pas son métier ce n'est pas la même approche c'est comme si tu allais voir un kiné et que tu lui demandais de faire des choses d'ostéopathe c'est presque pareil mais ce n'est pas pareil voilà donc ça il faut juste l'accepter et je ne lance pas des pics à l'allopathie oui oui bien sûr ok donc il n'y a pas que des symptômes pardon voilà et donc en plus des symptômes digestifs il y a d'autres symptômes qu'on va penser ne pas du tout être corrélés et ça ça va être tout ce qui est des douleurs chroniques douleurs au niveau des articulations les douleurs musculaires un peu comme la fibromyalgie ça peut être des migraines chroniques quand on a des migraines régulières ou des simples céphalées quand on a des problèmes de peau très souvent la peau ça va refléter la santé intestinale donc des éruptions bon le psoriasis c'est une maladie auto-immune mais de l'eczéma ce genre de choses ça peut aussi dire qu'il y a un problème au niveau de la santé intestinale ok la fatigue chronique aussi quand on est très fatigué on a beau dormir 8h, 9h on reste fatigué ça ne veut pas dire que c'est que ça ça ne vient pas que des intestins mais ça prend source dans les intestins qui ensuite crée un déséquilibre immunitaire ou hormonal ou nerveux voilà exact ok ok d'accord donc ouais c'est finalement il n'y a pas que digestif il y a d'autres symptômes finalement s'il y a des choses qui ne sont pas normales en fait il y a des chances que ça puisse venir de la santé intestinale exactement voilà et moi c'était mon cas quand j'étais petite j'avais énormément de crises on pensait que j'avais des gastros mais ce n'était pas du tout ça j'avais juste je me vidais bon désolé pour les informations mais j'avais on se dit tout sur le podcast on se dit tout on parle de caca on parle de popo ça va mais ouais j'avais des grosses crises de diarrhée jusqu'à jusqu'à ce que je sois malade de ma spondy jusqu'à mes 24 ans ouais donc tu avais des signes avant-coureurs quoi exactement et j'avais des signes inflammatoires j'ai eu pendant mes études en école de commerce il y a une année où je n'ai pas pu passer mes partiels parce que j'avais des douleurs inflammatoires au niveau de la nuque et je ne pouvais pas tenir mon stylo je ne savais pas ce que j'avais j'allais voir les médecins je me disais vous ne pouvez pas juste me faire une piqûre dans le muscle là j'ai le muscle qui est bloqué faites quelque chose ce n'est pas possible et c'est passé au bout d'un mois j'ai eu un mois où je ne pouvais pas tenir mon sac je ne pouvais rien porter mais c'était complètement lié l'épine dans le pied aussi ça c'est très courant dans les spondylarthriques l'épine dans le pied et avoir une sensation d'avoir une épine au niveau du talon ok c'est un terme je ne sais plus ce que c'est le terme médical moi j'appelle ça une épine dans le talon ça va être agréable ça ouais c'est très agréable donc on ne marche pas sur notre talon et pareil pendant un mois j'avais eu ça sans sans penser que c'était quoi que ce soit c'est fou donc si on a un ou plusieurs de ses symptômes et que c'est quelque chose de régulier ça doit nous mettre la puce à l'oreille et donc là on devrait aller boire un médecin fonctionnel pour pouvoir faire des tests et toi le premier test que tu recommanderais c'est une analyse des selles c'est ça est-ce qu'il y a il y a il y a des tests particuliers que tu recommanderais est-ce qu'il faut tout faire comme test est-ce que enfin bon de toute façon on ne peut pas tout faire comme test est-ce qu'on peut faire ça en France est-ce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire en France mais qu'on peut faire uniquement aux Etats-Unis vu que toi maintenant tu as un peu la vision des deux mondes alors je vais dire je ne suis pas médecin fonctionnel donc je ne peux pas forcément parler sur tout je pense que par exemple la docteure Yoni Asuli il aura peut-être plus de choses à dire là-dessus mais de ce que je sais on n'a pas accès à tous les tests auxquels on a accès aux Etats-Unis c'est pas très grave dans le sens où on a accès quand même à des tests de qualité de prélèvement de sel donc d'analyse du microbiote le test que moi j'utilise qui est très réputé c'est le GIMAP on ne peut que le faire on ne peut pas y avoir accès tout seul de toute façon il n'y a aucun intérêt à faire ce test tout seul sans suivi parce qu'on va récupérer les résultats on ne saura pas comment faire à part apprendre qu'on a une bactérie pathogène voilà et donc je pense que pour moi c'est la première étape c'est vraiment de se focaliser sur la santé intestinale ok mais ça va dépendre des symptômes quand on a des symptômes un petit peu plus hormonaux peut-être que c'est pas mal de faire un bilan hormonal de regarder pourquoi pas est-ce qu'il y a une hypertoxicité de métaux lourds ça va vraiment dépendre du profil de la personne c'est pas forcément l'approche qu'a eu ce docteur avec toi où on fait tout d'un coup on demande tout c'est un peu prendre peut-être beaucoup de choses vaut mieux peut-être avoir une approche itérative que faire tout d'un coup et en plus j'imagine ça doit être onéreux donc c'est en fait moi dans mon dans mon cabinet moi j'ai un cabinet en ligne je vois des gens en ligne moi je ne fais pas tous ces tests là je ne suis pas formée à la compréhension de tous ces tests là donc dans tous les cas je ne les fais pas mais dans même si je les faisais j'ai une approche un petit peu plus douce où je préfère lui vraiment mais bon c'est chacun sa méthode lui il balance tout tu dis ok tu fais les 10 tests on s'en fiche de savoir s'il y a besoin ou pas tu les fais comme ça on a toutes les infos et on part de là mais du coup et j'ai d'ailleurs référencé j'ai envoyé quelques personnes le voir des amis des connaissances et ils sont revenus me voir me dire mais ah ouais il est chaud il faut le suivre quoi il faut vraiment le suivre et ce n'est pas évident et ils n'ont pas tous réussi à tenir le cap parce que ils donnent tout tout de suite et moi j'ai plus une approche de coaching où je vais plus savoir je vais plus tenir la main au fur et à mesure des étapes du process s'accompagner c'est une approche un peu différente ok mais je ne suis pas médecin professionnel voilà oui oui alors tu commences toi on va dire la première chose que tu recommandes c'est faire une analyse de sel et tu pars de là voilà et après alimentation voilà après alimentation éventuellement si on a les moyens de faire analyse de sel et analyse de sensibilité alimentaire les deux à la fois si on n'a pas les moyens faire l'analyse de sel d'abord regarder l'état inflammatoire et surtout les niveaux de IgG qu'il y a dans les sels s'il y a des très forts s'il y a un très haut niveau de IgG là c'est quand même intéressant d'avoir parce que IgG ça veut dire qu'il y a une réaction immunitaire de IgG des globules blancs IgG à des aliments ou des pathogènes dans les intestins donc c'est pas mal de faire de faire le test avec histoire d'éliminer en fait tout ce qui peut créer cette inflammation j'ai fait ça justement ce test là et j'avais du IgG qui était assez élevé et j'ai fait ce test sensibilité alimentaire alors pas autant pas 200 et quelques sur une trentaine et mon corps réagissait en tout cas réagit parce que je suis toujours en phase d'observation et on va dire d'élimination la banane et l'ail ah terrible la banane j'adore ça et l'ail du coup là il m'a dit voilà pendant 4 mois on évite ces aliments là et on voit ce qui se passe mais c'était genre je m'y attendais pas quoi ouais bah oui souvent ça va être des trucs l'avocat des choses qui sont extrêmement bonnes pour la santé et très souvent c'est des choses qu'on mange beaucoup qu'on a l'habitude de beaucoup manger ça va apparaître ça il va y avoir les amandes et on se dit oh là là mais j'adore ça j'en mange tous les jours bah oui bah justement ah justement donc trop de ouais trop de même aliments ça peut c'est peut-être corrélé quoi c'est corrélé ça veut pas dire qu'il faut pas manger un aliment tous les jours mais quand on a le système immunitaire qui est fébrile et qui est extrêmement réactif quand on va amener quelque chose qui peut être qui peut être inflammatoire bon surtout les noix les amandes il y a quand même une composante des lectines qui peuvent être inflammatoires et bah oui ça peut du coup bah à force de piquer 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 bah ça crée une réaction immunitaire ah ouais donc mais c'est pas toujours le cas ça peut être des aliments qu'on a peu l'habitude de manger mais ce qui était ce qui était fou c'est que par exemple en l'occurrence pour mon cas avec la banane et l'ail c'est quand je mangeais ces aliments en tout cas bah après j'ai peut-être passé conscience mais j'avais pas spécialement de symptômes ou quoi que ce soit je sais pas parce que je mangeais la banane ou l'ail que j'étais à me tortiller à avoir je sais pas des diarrhées ou autre quoi pas du tout et c'est pour ça que ça m'a surpris mais visiblement ouais il y a eu un il y a très souvent pas de symptômes il y a plus souvent il y a plus souvent pas de symptômes à ces réactions enfin à ces sensibilités alimentaires que des symptômes et c'est là le danger mais alors parce que des fois tu vas bouffer des trucs et tu vas sentir que ça te fait ça te fait pas du bien tu vas avoir peut-être des aigreurs tu vas peut-être je sais pas avoir un peu mal au ventre mais là tu dis oui bah parce que j'ai abusé j'en sais rien j'ai mangé trop de fromage j'ai mangé trop de trucs et tout là tu comprends et tu dis bon bah ok mais alors quand il n'y a pas tu dis mais c'est enfin c'est c'est contre-intuitif bah oui et parce qu'aussi il y a différents types de réactions il y a les réactions allergiques il y a les réactions d'intolérance donc avec un manque d'enzymes pour arriver à digérer cet aliment il y a des réactions d'hypersensibilité avec ça c'est de la pure inflammation donc aussi c'est on va avoir différents types de réactions à différents aliments nous on se dit pas ah ça c'est une réaction d'intolérance mais du coup et ces tests là le test de IGG il mesure pas les intolérances même si on appelle ça une test d'intolérance techniquement c'est pas un test d'intolérance enzymatique donc voilà c'est juste les nuances quoi mais c'est vrai que c'est compliqué parce que parfois on a pas de symptômes et donc on perd un peu la motivation aussi donc ouais alors ça c'est un test ultra intéressant et ce qu'il faut savoir je veux juste préciser par rapport à ce test là c'est que souvent j'ai des personnes qui viennent me voir qui disent moi je veux faire le test de sensibilité alimentaire ouais ok mais pourquoi parce que je vais pas très bien je suis sûre que j'ai des aliments auxquels je réagis je veux les éliminer c'est pas une bonne approche non parce qu'en fait le fait de les éliminer ça ne règle pas le problème il faut comprendre pourquoi on réagit à ces aliments pourquoi on a une réaction immunitaire démesurée on va réagir à des aliments tous les jours mais l'inflammation on en a tous les jours on a des déclenchements d'inflammation tout le temps mais quand on est en bonne santé on est capable de la réguler et de la gérer et elle part mais quand on a une réaction démesurée c'est qu'il y a un problème de fond et quand on travaille pas sur le problème de fond qui vient des intestins intestins poreux liquid gut ça vient pas que de l'intestin poreux d'accord on peut avoir ce problème là sans qu'il y ait de l'intestin sans qu'on ait un intestin poreux c'est pas uniquement parce qu'on a un intestin poreux qu'on a ces réactions tu fais bien de le préciser voilà ouais mais du coup il n'y a aucun intérêt à faire toute une élimination d'aliments même si on a fait un super test si on travaille pas sur le problème de fond donc moi je dis toujours si on a un test à choisir faites le test de prélèvement de sel d'abord c'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'aurais eu tendance à dire c'est cool tu parlais de 200 aliments bah tiens je vais le faire sur les 200 aliments comme ça je vois à quoi j'ai réagi et tu pourrais te dire que si tu manges pas ces aliments là bah peut-être ça va se réparer et après bah tu vas plus réagir enfin ça va être ok et tu vas potentiellement les remanger ou non non parce que en fait ça peut pas se réparer dans le sens où le problème vient pas de là c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui crée une dérégulation c'est qu'il y a une dysbiose ou une candidose ou une bactérie pathogène ou un virus ou un parasite il y a plein de choses qui peuvent se passer qui vont engendrer ces sensibilités et donc des personnes qui ont beaucoup de choses qui se passent dans les intestins beaucoup d'inflammation ils vont avoir énormément de sensibilité alimentaire donc c'est pour ça que moi je peux le proposer mais ça ne m'intéresse pas parce que ça ne règle pas vraiment le problème quoi ok et ces tests on peut les faire aussi bah toujours passer par un spécialiste mais ça se fait aussi en France c'est ok ouais ça pour le coup je travaille avec un laboratoire français il y en a plusieurs en France il y en a 3 ou 4 qui sont connus en France qui font ce genre de test malheureusement il n'y a pas le test que moi j'aime faire aux Etats-Unis lequel ? moi le test que je fais aux Etats-Unis c'est pas une simple mesure de IgG les IgG c'est les anticorps c'est qu'on va on va mesurer les médiateurs donc c'est un peu le niveau d'au-dessus les médiateurs qui sont qui sont relâchés quand il y a une réaction donc c'est le LRA lymphocytes reactive c'est quoi le A lymphocytes reaction je te le retrouverai je sais plus ce que c'est le A j'adore ton accent tu l'avais avant t'avais l'accent français enfin je fais un petit aparté mais t'avais l'accent français avant ? non t'as toujours eu cet accent quand je parle à quelqu'un en français j'ai tendance à prendre l'accent français ouais mais non j'ai pas un accent français parce que moi j'ai grandi au UK ah oui c'est pour ça j'ai grandi en Ecosse ah bah oui donc à la base j'avais un accent écossais et puis en arrivant aux Etats-Unis maintenant ça fait 7 ans que j'habite ici donc maintenant t'as trop cool ça m'aurait donné un peu d'espoir je me suis dit bah tiens un accent pareil j'ai dit ah c'est génial je triche un peu ouais je triche mais tu disais le test du couche pardon je t'ai coupé l'informe en tout cas voilà c'était pas c'est juste un test qui est un petit peu plus précis parce qu'il va mesurer les médiateurs plutôt que de mesurer directement un anticorps il y a beaucoup d'anticorps différents qui sont en jeu il y a le IgG le IgM bon le IgE ça c'est pour les allergies IgA les tests aujourd'hui mesurent la plupart du temps que les IgG donc c'est bien ça nous donne quand même une réponse mais c'est pas c'est pas aussi global et aussi précis quoi ok d'accord et ça ce test il se fait uniquement aux Etats-Unis alors moi je l'ai pas trouvé en France il y a quelqu'un qui veut bien me partager les informations pourquoi pas on va je pourrais en parler on va voir on sait jamais mais tu peux par exemple enfin toi t'es aux Etats-Unis moi je viens te voir tu me fais faire ce test le faire aux Etats-Unis et avoir les résultats ou ça peut enfin c'est compliqué j'ai jamais fait ça je sais pas oui si quelqu'un veut venir aux Etats-Unis pour faire le test oui c'est possible ah si t'es obligé de venir sur place tu peux pas envoyer ah oui non non c'est pour ça qu'il y a des laboratoires partenaires par exemple le GIMAP c'est un test qui est à la base américain fait par un laboratoire américain ils ont développé un partenariat avec un laboratoire qui est danois qui lui envoie attends danois ou suédois je sais plus l'un des deux et qui lui envoie partout en Europe ok et du coup parce que tu peux pas faire livrer ça aux Etats-Unis il faut que ça reste au frigo les sels donc t'as seulement un certain temps pour les envoyer chrono fraîche c'est ça international chrono pause c'est ça ok donc au final non il faut y avoir il faut qu'il y ait des partenariats entre les laboratoires ou des laboratoires français qui décident de développer un test équivalent avec une technologie équivalente ok intéressant ok super chouette est-ce qu'on peut on peut entre guillemets s'en sortir sans test est-ce qu'on peut soi-même finalement se soigner en tout cas faire des choses qui peuvent permettre en fait sans avoir cette vision globale de notre santé d'améliorer notre santé bien sûr on peut tout à fait faire les choses sans test ça veut simplement dire qu'on a moins de réponses donc on peut avancer peut-être moins vite ou aller moins loin mais c'est tout à fait possible quand on n'a pas le budget pour faire les tests on peut très bien se baser sur moi j'ai été j'ai été formée en la lecture de symptômes c'est un petit peu ça c'est sous l'ombrelle de la médecine fonctionnelle c'est de comprendre comment tel symptôme va nous guider vers tel déséquilibre ou telle carence alimentaire donc on peut se baser sur la lecture de symptômes purs sur l'expertise de la personne qui vous suit et après développer quelque chose qui soit un protocole qui soit tout à fait adapté à vos besoins c'est complètement possible il y a moins de garanties de succès ok est-ce que c'est c'est possible par exemple je sais plus si j'avais demandé ça à Michaela mais de se dire bah tiens je vais faire le protocole auto-immune même si j'ai pas forcément de maladie auto-immune parce que je me dis bah ça me peut faire que du bien de partir de cette base et après bah finalement retrouver une pleine santé juste en faisant ça en partant de ce protocole ou c'est beaucoup plus nuancé c'est plus nuancé oui je pense que il n'y a pas grand intérêt à s'infliger on va dire autant d'élimination et de restriction quand on est en bonne santé d'accord ça a vraiment pour but de guérir l'intestin poreux et de réguler le système immunitaire quand on n'a pas ces deux choses là alors oui on peut toujours mieux manger on peut toujours éviter les aliments industriels on peut toujours éviter je sais que c'est c'est un sujet tabou en France et j'ai énormément de mal à trouver des gens qui disent clairement il faut arrêter le gluten mais moi je le dis on peut éviter le gluten ça ne nous fera que du bien de manger du blé ça ne peut pas du bien ça ne nous apporte rien d'un point de vue nutritionnel il n'y a rien dans le blé qu'on ne peut pas trouver ailleurs il y a d'ailleurs très peu de choses intéressantes certes il y a des fibres mais pareil on peut en trouver partout ailleurs par contre c'est inflammatoire le blé qu'on mange aujourd'hui est extrêmement raffiné et ce n'est pas le même blé qui existait il y a ne serait-ce que quelques centaines d'années d'un point de vue génétique il n'a pas la même structure donc pour moi le gluten est-il intéressant fait du mal et n'importe qui en bénéficierait de l'éliminer donc voilà on peut éliminer toutes ces choses-là mais il faut le faire bien parce que quand on élimine le gluten et qu'on va dans le rayon sans gluten de notre super-U ce n'est pas forcément mieux et oui parce qu'on voit qu'ils mettent n'importe quoi aussi dedans et donc on tombe dans les catégories de hyper-industrialisation ultra-transformation voilà donc il faut quand même garder cette règle d'éviter tout ce qui est industriel de base peu importe ce qu'on va éliminer le but c'est de ne pas trouver quelque chose qui est hyper-industrialisé qui va ressembler au pain qu'on a l'habitude de manger non ce ne sera jamais le même pain ce ne sera plus jamais la même texture mais écoute bah ouais on en parle j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Anthony Fardet justement on parle de tout cette alimentation ultra-transformée et justement cet effet entre matrice de justement le fait que les aliments ultra-transformés sont très peu nourrissants d'un point de vue nutritionnel et c'est que il faut absolument bannir cette alimentation donc c'est un épisode hyper intéressant que si vous avez envie de vous renseigner sur ce sujet là je vous encourage à écouter parce que c'est un chercheur il a fait pas mal de travaux dessus donc ouais c'est à bannir on va dire à bannir les aliments industriels ultra-transformés éviter selon toi le gluten ce serait une bonne base et puis se focaliser en fait finalement sur des choses saines et ce serait déjà une bonne base pour commencer et voir si c'est une amélioration reprendre une alimentation qui est notre alimentation de notre espèce de l'humain et on a beaucoup de débats là-dessus à quoi ça ressemble est-ce que c'est du végan est-ce que c'est du végétarien est-ce que bon moi je suis pas forcément pour tout ce qui est végan et végétarien parce que pour moi il y a trop de preuves et de raisons pour lesquelles on a besoin de manger de la viande des nutriments qui se trouvent nulle part ailleurs mais presque peu importe si ça vous convient de manger végétarien très bien il faut juste se rappeler qu'il y a même ne serait-ce qu'encore que quelques centaines d'années ou des milliers d'années ou 20 milliers 20 mille années 20 mille ans il n'y avait pas des supermarchés avec des Mars des Kinder Bueno et des chips emballés dans des dans des emballages en plastique ça n'existait pas on n'est pas fait pour manger ça il y a une question ultra intéressante je ne sais plus je l'ai entendue celle-ci mais se poser la question face à un aliment est-ce que je ne sais pas il y a 10 000 ans mes ancêtres mangeaient ça est-ce qu'on pouvait trouver ça et si la réponse c'est non évite-le honnêtement il n'y a même pas besoin de se dire il y a 10 000 ans est-ce que mon arrière alors peut-être pas ma grand-mère à ce moment-là en tout cas à l'époque est-ce que mon arrière-grand-mère c'est ça qui est fou c'est que ça ne fait pas si longtemps que ça c'est ça qui fait peur depuis l'après-guerre la seconde guerre mondiale justement il nous expliquait Anthony Farder exactement avant il n'y avait pas ça et après-guerre il commence à y avoir une ultra-industrialisation voilà et malheureusement notre environnement évolue beaucoup trop vite dans le mauvais sens notre environnement notre alimentation et nous notre génétique enfin j'imagine qu'il a parlé de ça mais notre génome n'a pas changé depuis 20 000 ans donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'on s'adapte à notre nouvel environnement à se lever tard à se coucher tard à avoir des écrans à être dans des boulots stressants qu'on n'avait pas avant à manger des cochonneries à longueur de journée on ne peut pas s'attendre à ce qu'on s'adapte à ça quand ça fait 20 000 ans qu'on a toujours le même génome et notre problème c'est environnemental et ouais bon c'est c'est un autre sujet mais qui en soit il rentre là-dedans parce que pour moi les maladies auto-immunes sont environnementales on parle beaucoup de génétique c'est environnemental nos gènes peuvent être comment on dit turned on peuvent être activés ou désactivés voilà nos gènes peuvent être activés ça s'appelle l'épigénétique toute une science autour de ça nos gènes sont activés ou désactivés en fonction de notre environnement donc ça veut tout dire ok donc ça ce serait les premières choses que tu conseillerais voilà quelqu'un qui cherche à améliorer sa santé intestinale donc c'est éviter les aliments ultra transformés et si possible le gluten voir ce que ça peut faire est-ce qu'il y a un soulagement est-ce qu'il y a un mieux naître combien de temps par exemple est-ce que enfin est-ce que se dire un mois sans gluten c'est suffisant ça a du sens est-ce qu'il faut trois mois est-ce que deux semaines est-ce que c'est six mois c'est quoi la durée un peu qui ferait sens dans les tests pour savoir si c'est bon ou non alors j'ai deux réponses si tu veux être en bonne santé à vie tu l'évites à vie tous les produits industriels on les évite à vie et le gluten on le limite le plus possible à vie après quand on fait un protocole généralement on le fait sur trois mois quand je fais un protocole de santé intestinale c'est trois mois avec les compléments alimentaires les changements de vie d'alimentation au bout de trois mois on réévalue est-ce qu'il y a les mêmes symptômes est-ce qu'il y a des améliorations est-ce qu'il y a besoin de refaire un test il n'y a pas forcément besoin de retester ok donc mais ça se fait par tranche de trois mois quand c'est à partir d'un test tu dis trois mois parce que l'intestin se met trois mois à se reformer à se alors c'est comme ça que j'ai été éduquée c'est ça que j'ai appris quand j'ai eu quand j'ai fait mon éducation comment ça s'appelle continue education quand j'ai fait mes formations continued education quand j'ai fait mes formations complémentaires nous on nous a appris à faire ça sur trois mois déjà parce que tu ne veux pas prendre des compléments alimentaires pour trop longtemps surtout quand il y a des compléments alimentaires d'éradication pour éradiquer certaines choses après quand il s'agit d'une maladie auto-immune et que c'est vraiment un peu plus long c'est plus long terme les bases dont je parlais au début la quercétine le curcuma le NAC la glutamine les fondamentaux de la maladie auto-immune ça on peut le prendre pendant beaucoup plus longtemps et souvent les personnes se retrouvent à être là-dessus pendant un an ou 18 mois comme moi ou même plus longtemps et puis la rémission n'est pas forcément garantie pour tout le monde c'est une amélioration qu'on recherche ok du coup j'ai deux questions qui me sont venues par rapport à ce que tu as dit la première c'est par rapport à ces compléments alimentaires ces fondamentaux est-ce que c'est des choses qu'on peut prendre comme ça même sans test ou quoi que ce soit où il faut mieux éviter et la deuxième c'était par rapport à l'amélioration oui est-ce que on peut est-ce qu'il y a des cas où on peut rien faire à partir du moment où il y a des lésions que ça soit pour la sep les lésions du système nerveux pour tout ce qui est polyarthrite dans les problèmes rheumatologiques les lésions d'articulation quand il y a des lésions il y a des lésions on ne peut pas revenir en arrière donc s'il y a des douleurs mécaniques ou liées à ces lésions non mais on peut améliorer la santé on peut stopper ce processus immunitaire freiner le processus pas immunitaire pardon le processus inflammatoire et diminuer les symptômes mais rémission enfin parler de rémission c'est difficile parce que c'est pas forcément atteignable pour tout le monde à cause des problèmes de lésions et puis même parce que c'est tellement complexe que et puis pas tout le monde n'est prêt à changer entièrement toute sa vie et à réévaluer tous les produits avec lesquels ils sont en contact tous les produits ménagers de la maison toute notre alimentation enfin c'est vraiment une réévaluation globale et c'est pas évident ouais ouais c'est important c'est vrai que c'est à tous les niveaux ok ouais ouais c'est pas forcément ouais c'est pas entre guillemets magique on va faire des tests et c'est bon on sait quoi donner et ça y est c'est fini quoi mais sans faire des tests comme je dis il y a les fondamentaux et donc il y a des personnes qui peuvent simplement avoir des améliorations rien qu'avec ces compléments là sans compléments alimentaires honnêtement on peut pas aller bien loin même avec des changements d'alimentation pour moi c'est ce que tu remarques en tout cas ouais ok il faut les deux alors justement j'ai peut-être pas entendu ta réponse par rapport à ce nax je sais plus les autres compléments alimentaires que tu disais est-ce que c'est des choses qu'on pourrait prendre comme ça ou c'est peut-être pas forcément bon il faut quand même avoir des tests des tests avant quoi est-ce qu'il y a des compléments alimentaires que que tu conseillerais en fait peu importe la personne il faut s'apprendre oui parce qu'on est voilà c'est important oui 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 mais je ne conseille pas de le faire tout seul j'aime pas cette culture qu'on a à aller en parapharmacie ou pharmacie et de choisir les compléments alimentaires et de se dire ah tiens moi j'ai entendu dire qu'il fallait que je prenne du magnésium aucune idée de quel type de magnésium je suis en train d'acheter oui mais je l'achète et puis ça va me faire du bien tiens c'est bizarre j'ai la diarrhée constamment tiens c'est bizarre j'ai l'espace enfin tu vois j'ai vu la fiche dans le bus tiens vous avez la non mais c'est c'est bien c'est une bonne chose que ça soit accessible mais le problème c'est que c'est pas à prendre comme des bonbons il faut quand même avoir une formation et une compréhension de la micronutrition et du corps humain et pour moi même si on ne fait pas un suivi parce que c'est vrai que moi je fais des suivis de quelques mois avec mes clients même si on ne fait pas un suivi au moins d'avoir une consultation avec un naturopathe spécialisé en micronutrition ça c'est important ou nutrithérapeute ou médecin fonctionnel et là oui moi j'ai des compléments que j'utilise c'est ça que j'appelle les fondamentaux n'importe qui qui vient me voir parce que je ne vois pas que des personnes avec des maladies autoimmunes mais n'importe qui qui vient me voir avec des maladies autoimmunes je vais commencer par ces fondamentaux d'accord ok très bien très bien j'ai une autre question qui me vient par rapport aux tests j'ai oublié de te la poser ça coûte combien ces tests pour donner une ordre d'idée c'est la merde c'est le cas de le dire ça coûte cher c'est onéreux et c'est pour ça que je veux donner espoir en disant c'est pas une obligation mais c'est vrai que c'est une bonne chose à faire alors les tests de sensibilité alimentaire j'ai des clients qui m'ont dit avoir réussi à se faire rembourser une partie par la sécu quand ils se sont fait prescrire ça par leur médecin traitant moi je travaille avec le laboratoire barbier mais il y a plusieurs labos mais on peut se faire rembourser une partie je crois que c'était 70 euros le test au total il coûte 210 euros quand on fait alors il y a différents mais moi j'aime bien faire le panel avec les 200 quand même d'aliments et c'est 210 euros ensuite le test de sensibilité le test de prélèvement de sel il coûte il change de prix régulièrement mais là il est dans les l'inflation sur ouais ils n'ont pas arrêté d'augmenter là mais là il est à 400 on va dire dans les 450 ah oui quand même ok je ne sais plus en tout cas c'est dans l'ordre d'idée de 500 quoi entre 400 et 450 d'accord donc c'est quand même c'est quand même très cher ouais mais c'est un investissement et c'est vrai qu'en France c'est un peu l'approche est différente parce qu'on n'a pas l'habitude de dépenser pour notre santé donc c'est sûr qu'on a plus de mal à faire ce genre de test et qu'on se dit bon bah non je vais aller voir avec mon médecin mais bon aux Etats-Unis de toute façon tout est payant donc même quand on va voir son médecin traitant on se retrouve avec une facture la culture est différente la culture est différente donc c'est vrai que pour ça je vois j'ai plus de clients américains qui font des tests que de clients français c'est une question de culture et ok en plus tu rajoutes après ça la consultation les compléments alimentaires ça fait quand même un bon petit budget ouais les compléments alimentaires il faut compter ça va dépendre mais ça peut être entre 100 et 200 euros par mois ah oui ok le minimum ça serait 100 euros par mois ouais 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 en cas de maladie auto-immune si on suit vraiment tout un protocole de perméabilité intestinale et tout ça ok en parlant de compléments alimentaires je sais pas si tu peux recommander ou non mais est-ce que enfin comment reconnaître selon toi la bonne qualité ou un bon un bon labo est-ce qu'il y a des choses absolument à éviter des signaux d'alerte enfin des alertes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille est-ce que tu as un avis sur la question écoute je suis pas sûre que je sois la meilleure personne pour donner cet avis parce que je suis pas je suis pas en France je suis pas sur le terrain donc au final je connais très peu les laboratoires français enfin j'en connais pas mal mais j'ai jamais été très impressionnée par ni leur transparence ni par la qualité des ingrédients moi je regarde dans tous les cas il faut toujours regarder la liste des ingrédients donc il y a la liste active donc avec les vitamines les nutriments mais ensuite en dessous il y a la liste des ingrédients et souvent il va y avoir des stabilisants il va y avoir des choses des agents en plus qui vont être rajoutés et c'est vrai que je retrouve plus souvent des ingrédients de qualité dans les marques américaines dans les laboratoires américains avec lesquels j'ai l'habitude de travailler que les labos français et donc quand je travaille avec mes clients en France je leur envoie j'ai un dispensaire qui est européen qui a des partenariats avec les labos américains et eux envoient tous ces compléments partout en Europe mais pour être franc je n'ai jamais trouvé tout ce qui est les agents d'éradication donc ça va être des plantes spécifiques pour éradiquer par exemple des parasites il y a un certain protocole pour éradiquer des parasites ou pour les candidoses je n'ai jamais trouvé quelque chose de complet en France qui ressemble à ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser aux Etats-Unis donc du coup je reste sur mes habitudes j'ai été formée ici enfin aux Etats-Unis oui après voilà c'est ton quotidien mais parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression c'est peut-être un biais parce que je entre guillemets je suis dedans mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de labos de choses qui sortent des nouveaux compléments alimentaires de magasins en ligne qui vendent ça j'ai l'impression qu'il y en a partout toujours avec du super marketing et au final je me pose la question mais tout a l'air formidable mais qu'est-ce que ça vaut sur le papier est-ce que c'est vraiment efficace est-ce qu'on peut s'y fier est-ce que c'est c'est intéressant on paraît intéressant et c'est vrai que pour une personne qui n'est pas forcément éduquée dessus ça peut être extrêmement complexe pour elle déjà de choisir mais en plus ça se trouve elle va dépenser une tonne d'argent pour les choses qui ne servent à rien ou alors qui vont lui apporter plus de méfaits que de bienfaits mais c'est pour ça qu'il faut travailler avec quelqu'un qui s'y connaisse en dosage qui sait déterminer si ça c'est une molécule synthétique ou non qui va avoir la connaissance des différents types comme je disais le magnésium il y a 6 ou 7 différents types de magnésium qui ont des actions différentes nous on va en formation on achète du magnésium mais voilà donc c'est important de travailler avec quelqu'un qui est formé là-dedans donc voilà ok comment toi tu vois l'avenir justement autour de la santé intestinale est-ce que comment enfin est-ce que il y a des ce que j'ai senti à travers la conversation c'est qu'aux Etats-Unis ils sont beaucoup plus avancés qu'en France est-ce qu'il y a des choses que tu vois que tu perçois des choses qui se font on a parlé un peu des tests mais est-ce que tu perçois des choses autour de ça est-ce que tu sais vers quoi on va est-ce que voilà tu as des petites choses à dire à toi oui moi j'ai beaucoup d'espoir le fait que la médecine fonctionnelle commence à pointer de son nez en France déjà ça me donne énormément d'espoir ça commence à un moment mais la communauté commence à grossir et qu'il y ait de plus en plus de médecins fonctionnels et et l'éducation et la compréhension autour de l'intestin pour eux commence un peu à prendre forme mais j'espère être acteur là-dedans et contribuer à l'éducation autour de ce problème-là et j'ai non j'ai espoir je sais que ça va venir de toute façon il y a toujours historiquement en termes de santé ou médical il y a un lag entre les Etats-Unis où c'est un peu le hub des études scientifiques c'est là où il y a énormément d'argent pour les études donc la plupart sont faites sont faites là-bas surtout autour de la médecine fonctionnelle donc je sais que Cochin est énorme en France et en Europe aussi mais tout ce qui est autour de la médecine fonctionnelle ça se fait très peu et donc je pense que ça va venir ça va venir dans ce sens et c'est en train il faut juste il faut éduquer en fait il faut éduquer les gens il faut éduquer les médecins aussi oui on continue à dire ah non j'ai jamais entendu parler de l'intestin pour eux oui je crois que ça ça commence à se à se démocratiser on commence à en parler mais c'est vrai que ça vient ça vient petit à petit et tu sais quand tu tapes dans PubMed donc PubMed c'est une grosse bibliothèque de ressources d'études scientifiques tu tapes tu tapes Leaky Gut dans PubMed il y a 14 000 réponses donc c'est pas rien tu vois c'est pas quelque chose non c'est pas rien c'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer de nouveau non il y a 14 000 études qui référencent et qui parlent du Leaky Gut ok 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 est-ce que selon toi on peut toutes les maladies auto-immunes peuvent être traitées par justement cette santé intestinale est-ce qu'il y a des maladies est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'il y a des cas qui sont impossibles ou pas possibles parce que du coup j'ai l'impression avec le protocole auto-immune voilà on parle maladie auto-immune ça veut dire que potentiellement toute maladie auto-immune pourrait se résoudre par ça par exemple ouais qu'est-ce qu'on pense le choix des mots en français est plus compliqué je trouve parce que traiter c'est délicat je n'utilise pas le mot traiter mais on peut avoir la même approche pour toutes les maladies auto-immunes c'est la seule beauté des maladies auto-immunes parce que sinon c'est un vrai merveilleux mais la beauté des maladies auto-immunes c'est que en réalité elles viennent toutes du même problème elles ont toutes la même source c'est cet intestin poreux la prédisposition génétique et les facteurs environnementaux donc en fait peu importe quelle maladie on a et c'est là où je trouve qu'on s'y perd en fait dans l'allopathie c'est qu'on est en train d'envoyer des gens qui ont des problèmes de rhumatisme enfin des maladies auto-immunes rhumatologiques voir un rhumatologue les maladies celiaques elles vont voir un gastro on va voir on n'arrête pas d'aller voir des spécialistes qui ne se parlent pas entre eux parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont une maladie auto-immune ont beaucoup plus de chances d'en développer une deuxième et une troisième c'est très courant d'avoir des personnes qui ont plusieurs maladies auto-immunes Hashimoto avec polyarthrite celiaque enfin il y en a en plus qui sont copines tu vois génial c'est le pactole c'est le pactole et donc là tu te retrouves à aller voir plein de différents spécialistes qui eux ne considèrent pas le corps dans sa globalité ils se focalisent sur les symptômes de cette maladie t'as mal aux articulations on va faire une infiltration de cortisone et on va prendre tel anti-inflammatoire et puis après il y a la maladie celiaque à côté donc en fait on a des approches décorrélées alors qu'en fait la beauté de la chose c'est que si on a cette approche qui est plus naturelle et fonctionnelle et bien en fait on peut toutes les traiter enfin pas les traiter mais on peut toutes avoir l'approche une approche similaire pour toutes ok donc ce serait ce message que tu pourrais transmettre en fait à ceux qui souffrent de maladies auto-immunes c'est qu'il y a un espoir et qu'on peut faire quelque chose on n'est pas sans rien exactement il y a un espoir mais c'est vrai que ça demande un investissement ça demande du temps et de la volonté mais pas que enfin de la motivation aussi parce que on est souvent en souffrance on est souvent très très fatigué on a beaucoup de différents symptômes qui vont affecter aussi notre capacité motrice c'est pas évident donc il faut avoir un bon soutien autour de nous nos familles nos amis les relations c'est important voilà les relations c'est important ok ok très bien je pense qu'on a fait un bon petit tour ouais qu'est-ce que t'en penses est-ce qu'il y a des choses avant de de passer à la suite et aussi de j'aimerais bien que tu parles un peu de de toi de comment voilà comment tu travailles aussi de parler de ton hub où tu ressembles aussi plein d'informations autour de ça ouais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé aborder propres à ce sujet intestinal enfin le voilà les intestins ouais non écoute je pense qu'on est bien rentré dans les détails de tout que pour moi il faut commencer par regarder dans les intestins la santé intestinale il y a de l'espoir ça demande du travail et il faut il faut se faire suivre par quelqu'un qui s'y connaît et de spécialiser là-dedans et ouais ok et c'est environnemental surtout c'est important ça à comprendre on ne vit pas dans un environnement qui est propice à notre espèce humaine et forcément ça crée des des soucis c'est quoi l'environnement idéal ça serait du coup d'avoir une maison dans la nature et être un mode de vie bah calme c'est pas réaliste aujourd'hui mais c'est les tribus aborigènes par exemple ça paraît complètement absurde et irréaliste aujourd'hui mais on a vécu dans dans des conditions similaires il y a quelques milliers d'années oui et mais même même si c'est pas il y a assez longtemps que ça c'est simplement on est bombardé de toxines environnementales dans nos vêtements sur notre alimentation dans l'air dans nos produits ménagers de partout et c'est une surcharge notre corps est très résilient on est capable quand même de voilà de survivre à beaucoup de choses mais au bout d'un moment ça ça fait beaucoup ouais c'est vrai que c'est compliqué et je partageais ça aussi avec le docteur Assouli ce sentiment peut-être d'impuissance parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement compliqué c'est difficile de passer du tout au tout et que en fait on est submergé par plein de choses quoi par le mode de vie par les pesticides par la pollution enfin même la pollution c'est un gros sujet ça aussi le stress le plein de choses et finalement tu te dis mais il faudrait que tu te tailles au milieu d'une forêt et que tu fasses ton tâton tu vives là-bas et c'est tout quoi oui mais on n'est pas obligé d'en venir à là c'est pas réaliste on n'est pas obligé d'en venir à là mais ce qui est important c'est de s'éduquer c'est d'apprendre plus on va en savoir plus on va être éduqué sur le sujet mieux on va pouvoir prendre des décisions qui seront en notre faveur c'est aussi simple que ça et ça va pas être uniquement de la résistance au marketing oh là là ce paquet de chips il est tellement beau et jaune et brillant je veux l'acheter c'est que non tu as derrière tu as toute une réflexion et tu te dis ok mais je sais comment elle a été fabriquée il y a des huiles végétales là-dedans ça va me créer un processus à faire un tas bon c'est en une milliseconde mais après et d'un coup tu te dis non et moi je suis plus forte que ça moi ouais c'est un moyen aussi de se forger de devenir un battant une battante d'avoir un meilleur état d'esprit c'est aussi une évolution personnelle aussi ouais et être acteur de sa vie et de sa santé ouais ouais c'est ça c'est ça que je trouve intéressant c'est aussi une des raisons de pourquoi j'ai fait ce podcast pour être éduqué pour éduquer aussi les personnes et être acteur de sa propre santé et c'est vrai que c'est formidable tout ce qu'on découvre tout ce qu'on peut faire et ouais c'est formidable c'est extrêmement enrichissant moi je trouve au contraire ça donne beaucoup de force et de pouvoir quoi ouais 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 ok ok super et et donc toi tu disais que donc toi tu fais des consultations en ligne t'as un site et en même temps tu t'as une plateforme de ressources où tu centralises tout c'est ça ouais est-ce que tu veux en profiter pour en dire quelques mots oui alors donc ça c'est vrai que j'ai pas expliqué comment je suis devenue nutrithérapeute mais après avoir trouvé la rémission dans tous les cas je passais tout mon temps à m'éduquer là-dessus à lire toutes les dernières études tous les bouquins tous les trucs je me suis dit bon bah je vais me former donc j'ai fait une formation de naturopathe en France de nutrithérapeute aux US j'ai clairement préféré la formation de nutrithérapeute qui rentrait plus dans les détails c'était plus fondé sur des choses un peu plus scientifiques autour de la nutrition c'est vraiment ça qui m'intéressait donc je suis devenue nutrithérapeute et je vois donc oui j'ai mon site internet où on peut retrouver un peu mon histoire on peut en apprendre plus sur comment on peut travailler ensemble je fais des suivis je propose des consultations uniques mais honnêtement je les conseille pas j'aime pas faire ça parce que moi je veux développer vraiment une relation avec les personnes que je suis partenariat c'est un vrai partenariat je suis alors je dis toujours je suis ta cheerleader et moi je veux voir le résultat derrière donc et ça m'arrive toujours d'envoyer des mails à des personnes que j'ai suivies il y a un an et de dire alors comment ça va c'est juste que ça me ça me passionne quoi donc je propose des suivis avec ou sans test ça c'est via mon site mais j'ai développé un peu cette frustration où je je voyais pratiquement que des clients américains au départ maintenant je commence à voir un petit peu plus des personnes en France et c'est vrai que j'avais cette frustration en moi et je me dis en fait ce sentiment d'injustice et je me disais en fait la seule raison pour laquelle j'ai réussi à retrouver ma vie et ma santé c'est parce que j'ai déménagé aux Etats-Unis et c'est parce que j'ai eu accès à toute cette information de manière beaucoup plus facile c'était vraiment à portée de main en fait c'est tout ça et je trouve et je me dis mais en fait si j'étais restée en France ça se trouve je serais toujours malade je serais toujours en souffrance je n'aurais pas une petite fille je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui et donc je me suis dit mais j'aimerais j'aimerais beaucoup développer plus en France et apporter toute cette information en France alors il y a déjà des personnes qui parlent un peu du protocole auto-immune et qui parlent de cette approche naturelle mais il y en a peu et ils ne font pas beaucoup de bruit ils ne crient pas assez fort alors je ne dis pas que moi je fais beaucoup de bruit non plus mais j'essaye en tout cas mais en tout cas voilà donc c'était mon but donc j'ai développé cette plateforme qui s'appelle Bien-être auto-immune à l'aide de quelques collègues qui sont coach et IP aussi comme moi et donc le principe c'est d'être un hub de ressources autour de l'approche du protocole auto-immune mais pas que de comprendre le vrai fonctionnement du mécanisme des maladies auto-immune tout cet aspect environnemental prédisposition génétique et tout ça il y a des blogs donc moi je recense en fait je crée peu je recense donc il y a tout un annuaire de coach et de médecin c'est sympa ça et d'ailleurs docteur Yoni Asouli est dessus il n'est pas au courant mais on l'a recensé on a recensé beaucoup de médecins que je respecte beaucoup qui sont dans la médecine fonctionnelle il y a tout un tas d'articles on fait des webinars tous les mois et il y a des blogs enfin voilà j'essaye de mettre un peu tout ce que je peux il est toujours en construction ce site parce que c'est un projet passion c'est vraiment du bénévolat je le fais quand je peux et quand j'ai le temps mais pour moi c'est important j'avais besoin d'essayer d'apporter un petit peu plus à la communauté ta pierre à l'édifice voilà c'est super chouette ouais ok je mettrai je mettrai les liens dans la description merci donc on peut trouver tout un tas d'informations ça c'est chouette et puis ça participe à cette histoire aussi d'éducation autour d'être acteur de sa santé et ça peut aider des personnes ouais et bien d'ailleurs tu n'étais pas au courant mais j'avais aussi remis ton podcast dans la page ressources de bien-être et après tu m'avais dit bah écoute et après je te l'ai dit oui mais je ne t'aime pas te prendre trois parce que je me dis bah en fait si les gens ils mettent leurs informations publiquement comme ça bah c'est que j'ai le droit de les mettre sur le site pour les recenser en vrai je fais de la publicité pour ces gens là donc ça ne peut que être du positif mais voilà donc tout ce qui est autour de cette approche pour les personnes qui souffrent de maladies ok génial super je mettrai tout ça en description donc on peut te on peut te contacter comme ça enfin voilà on peut t'envoyer un message tout contacter sur le site tu es présente sur les réseaux sociaux ou pas du tout je suis présente je suis sur Instagram d'accord pour les deux d'ailleurs bon là on est au tout début de bien-être auto-immune mais j'ai je pourrais te donner le compte de bien-être auto-immune sur Instagram et mon compte aussi perso qui est bon malheureusement il est en anglais mais ça m'arrive parfois de poster des trucs en français si vous voulez avoir plus de choses en français suivez bien-être auto-immune ok génial bon bah super trop cool merci beaucoup Lauren bah merci à toi c'est très enrichissant on avant de conclure on va passer aux petites questions annexes tu vas pas t'en sortir comme ça bon voilà je pense que tu connais la chanson l'idée c'est de répondre le plus spontanément possible et ce qui lui vient par la tête et puis c'est tout sans prise de tête quoi ça marche t'es prête ? je suis prête plutôt test-cell ou test non je rigole comment tu te décrirais en un mot Lauren en un mot positif j'ai envie de dire ouais qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien ? ma fille et mon mari on a senti la petite ah oui il faut que je dise mon mari parce qu'il écoute ce mot ouais qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse ? l'approche de la santé attend c'est-à-dire l'approche de la santé est-ce que j'ai bien compris ta question ? tu peux me la répéter ? oui qu'est-ce que tu crois oui mais je pense que j'ai compris ta réponse mais qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse ? ouais donc oui c'est pas tout à fait comme ça que je devrais le formuler c'est-à-dire que notre santé n'est pas n'est pas uniquement quelque chose qui nous tombe dessus c'est qu'on peut être acteur de notre santé c'est qu'il faut comprendre que notre santé est influencée par le monde extérieur notre environnement et notre monde intérieur et je pense que trop peu d'entre nous aient vraiment compris ça notre santé n'est pas uniquement due à il faut prendre ce médicament-là on n'est pas on n'est pas en carence de médicaments quand on est malade on est en carence de certaines vitamines oligo-éléments donc des médicaments peuvent aider mais pour moi c'est voilà ok c'était plus long que prévu mais non mais c'est très bien c'est très bien ça me convient c'est super si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu as la possibilité d'écrire un message pour le diffuser au monde entier ce serait lequel ? c'est je pense que ce serait un message de c'est 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 relou parce que je vais taper dans Google comment on traduit empowerment ouais en plus je vois il y a des mots comme ça où je comprends mais à part d'écrire ah ouais non c'est pas du tout ça en français autonomisation c'est pas du tout ça que je veux dire bon bref je pense que ça serait ouais croyez en vous ayez espoir et croyez en vous et vos capacités ouais ok si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi enfant ou ado qu'est-ce que tu lui dirais ? c'est toujours autour de la santé à chaque fois mais bon bon écoute ça serait bah ouais c'est délicat parce que quand t'es ado tu cherches pas trop sur internet et tout mais ouais ça serait plutôt autour de je lui dirais ce n'est pas normal voilà je lui dirais tu n'es pas toute cassée de l'intérieur parce que toute notre famille on a toujours dit oh mais c'est normal on est tout cassé on a les intestins tout cassés on est tout cassé de l'intérieur ma mère elle m'a toujours dit à maman elle est toute cassée de l'intérieur elle a un corps de 80 ans c'était normal quand il lui disait ce n'est pas normal ce n'est pas normal tu n'as pas besoin de vivre comme ça ouais c'est vrai qu'on peut avoir des croyances une croyance qu'on entend aussi souvent je parlais quand on parlait de longévité ou des choses comme ça c'est qu'à peut-être à partir de 50 ans tu dois être forcément avec une canne et marcher être en déclin alors que en fait avec le temps avec les discussions que j'ai c'est que c'est une pure croyance c'est qu'il y a des personnes qui ont 70-80 ans et qui ont une patate d'en faire beaucoup plus qu'un mec de 30 ans c'est clair et quand tu regardes tous les gros acteurs de la médecine fonctionnelle aux Etats-Unis Dr Mark Heyman Dr Jockers Dr Osborne c'est que des gars ils ont ils ont tous passé 50 ans peut-être 60 un peu plus mais ils sont dans une santé et une forme incroyable c'est inspirant c'est super inspirant et je trouve que après bon ils sont dans le ils sont dans la lumière enfin je veux dire ils sont ils ont un bon une bonne communication ils sont ils sont solaires voilà c'est ça mais c'est inspirant en tout cas ça donne de la la croyance positive que c'est possible quoi même toi à travers cette discussion voilà c'est possible il y a des choses qu'on peut faire mais aujourd'hui j'ai quel âge j'ai 31 non j'ai 32 j'ai 32 ans j'ai même pas demandé ouais aujourd'hui à 32 ans je me sens en meilleure forme meilleure santé que je ne l'étais à 25 ans ouais et même à à 18 ans je me rappelle les matins c'était abominable pour moi j'étais d'une fatigue dans une fatigue absolue je m'endormais dans le bus je m'endormais en classe je m'endormais partout aujourd'hui je fais du sport comme je n'ai jamais fait je ne suis jamais malade je suis top ok génial super une leçon ou plusieurs importantes que tu as apprises dans ta vie c'est glauque mais c'est de ne pas faire confiance aux institutions et d'écouter 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 sa petite voix quoi et d'aller plus loin parce que je pense que si j'avais fait confiance aux institutions et et à l'autorité ben j'en serais pas là aujourd'hui je serais je serais je serais pas à la vie heureuse et épanouie que j'ai donc je pense que c'est surtout ça d'accord très bien si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi ce serait qui et pourquoi si je devais prendre un café avec je vais essayer de pas rentrer trop dans le personnel donc on peut faire un personnage historique mais ou non tu sais quoi ça serait simplement ben après j'ai accès à lui parce que je peux je peux le voir en consultation mais moi je suis vraiment absolument gaga de docteur Osborne et si je pouvais juste le voir pas en mode consultation ou juste détente on a une heure devant nous et on peut parler de ce qu'on veut je pense que ça serait lui docteur Osborne Osborne ouais Osborne attend O-S-B-O-R-N-E ok docteur Peter Peter Osborne ok cool je serais bien ouais sur ton hub ou alors peut-être est-ce qu'il y a il y a des noms de recommandations de personnes intéressantes à suivre alors pas pas américaine non pas américaine j'ai que mis les français parce qu'il y a pas mal aussi ouais mais bon qui du coup il y en a pas beaucoup comme je te disais enfin ils font pas autant de bruit quoi que les américains mais non il n'y a pas je parle pas de docteur docteur Osborne donc on peut en parler maintenant c'est Peter Osborne et ouais lui pour le coup et il fait d'ailleurs si vous comprenez assez bien l'anglais ou quoi je conseille à tout le monde qui écoute d'aller voir sa chaîne YouTube et il a des vidéos enfin il a un nombre invraisemblable de vidéos qui durent une heure une heure et demie sur un topic en particulier ok et il va vraiment enfin il rentre dans des détails incroyables il est vraiment vraiment impressionnant ok super j'irais voir ça c'est intéressant en plus c'est vrai que quand on comprend et on parle anglais on a accès à des ressources incroyables ouais c'est une chance ok c'est une question que je vais te poser à la fin mais là on parle de personnes t'as des livres des ressources à recommander oui t'as atteint ton hub voilà est-ce que t'aurais un livre ou deux que tu recommanderais absolument qu'ils soient dans la santé ou pas d'ailleurs ouais ouais non moi ça reste dans la santé oui donc ça serait le livre de docteur Sarah Ballantine qui a développé le protocole auto-immune donc en anglais il s'appelle The Paleo Approach ah oui Paleo Approach ouais mais honnêtement même si on parle bien anglais c'est tellement lourd je conseille quand même d'acheter la version française même si elle est un peu moins illustrée et elle l'a appelée Objectif Santé Immunitaire ok Protocole Paléo elle elle appelle ça le protocole Paléo nous on s'est tous mis d'accord avec les collègues que c'était confusant et qu'on préférait faire le protocole auto-immune oui parce qu'il n'a rien à voir en fait avec le régime alimentaire Paléo si si c'est similaire ah si c'est ça ok c'est similaire mais ça va beaucoup beaucoup plus loin beaucoup plus loin ok voilà ok c'est vache et je trouve que c'est pas parlant quand on dit le protocole Paléo on se dit quoi on va manger comme dans les temps paléolithiques enfin protocole auto-immune on sait que ça a été développé pour les personnes qui vivent avec maladies auto-immunes voilà ok donc ce livre là je conseillerais bien aussi le livre Deep Nutrition mais c'est pareil j'ai que des références ah non je suis en train de lire un livre qui est très intéressant en ce moment en français j'ai presque terminé qui s'appelle ah zut comment il s'appelle il parle de la flore de la flore buccale et de l'importance en fait de la flore buccale pour toute la santé on en parlait un peu avec docteur Georges Motton ouais mais peut-être que vous avez parlé de ce même bouquin on n'avait pas parlé de bouquin mais il disait que c'était hyper important aussi ouais voilà la santé la santé buccale qui est très importante et attends je je l'ai là parce que je l'ai commandé il n'y a pas si longtemps ou alors non je ne l'ai pas oh la la jute bon on le mettra je te l'enverrai par mail ouais tu me l'enverrai je le mettrai dans la description mais j'ai une mémoire j'ai une mémoire de poisson rouge mais il est très intéressant et c'est un livre en français et il développe vraiment les vrais liens entre certaines bactéries qu'on peut trouver dans la bouche avec certaines maladies et c'est très intéressant ok ok très bien super j'ai hâte de découvrir ça et enfin avant-dernière question est-ce que tu as une routine matinale ou du soir en ce moment ou un truc un peu fétiche que tu aimes bien faire alors depuis que j'ai un enfant j'ai beaucoup moins de routine matinale parce qu'elle arrive à 5h45 ou 6h du matin maman c'est le soleil on se réveille donc j'ai un peu moins le temps mais ce que j'aime bien faire quand j'ai le temps c'est de faire un peu d'étirement ou de yoga le matin mais c'est surtout le soir ce que j'aime bien c'est en ce moment je me fais pas mal ça j'ai une application qui s'appelle Envol qui est une superbe application développée par une personne qui était malade chronique qui était en fauteuil roulant avec la maladie de Lyme qui sont les sorties elle s'appelle Julie Morin et donc elle a développé cette application qui s'appelle Envol et ils ont plein de méditations plein d'affirmations plein de musique et moi j'aime bien écouter une musique qui est en 5 points je sais pas quoi Hertz G Hertz et en fait ça te met dans un état un peu de relaxation et ça te baisse les ondes du cerveau donc je m'écoute ça le soir je me fais mon je me démaquille je me fais mes crèmes et tout je me fais un petit peu de gua sha je sais pas si tu connais c'est à base de pierres de jade généralement ou de roses de quartz et c'est une petite pierre qu'on se fait pour aider au drainage lymphatique donc je me fais ça un petit peu sur le visage je me fais le dry brushing donc le comment ça s'appelle en français ? le brossage à sec voilà le brossage à sec et je me fais de la lumière rouge quand je sens que j'ai besoin d'un petit peu plus de soutien au niveau musculaire j'ai plus de douleurs articulaires mais parfois quand je vais faire du sport je vais avoir des douleurs musculaires des contractures des contractures pendant quelques jours donc je me fais la lumière rouge j'aime bien je fais ça 10 minutes et donc je fais ça le soir voilà c'est à peu près tout je serais curieux de savoir tu me dises maintenant ou plus tard quelles marques tu utilises pour le panneau de lumière rouge ouais ça s'appelle Mytho Red il y a deux marques qui sont pas mal sur le marché américain il y a Juve mais qui reste quand même assez cher et il y a Mytho Red qui est équivalent d'un point de vue qualité voire même mieux parce que c'est un petit peu plus puissant et c'est moins cher ok voilà ok ça marche bah génial dernière question un message à faire passer un mot de la fin quelque chose que tu as envie de dire on a dit tellement de choses tu sais ce que j'ai envie de dire j'ai envie de dire j'espère que je ne vous ai pas fait peur pourquoi ? pas à toi toi je sais que tu es habitué à tout ça mais ceux qui vont écouter j'espère que je n'ai pas fait peur parce que ou de se dire oh là là mais c'est trop de boulot par où commencer je ne vais jamais y arriver il faut faire des petits pas c'est important voilà trouve déjà la personne qui peut t'accompagner tu commences par là les petits pas c'est bien que tu le précises c'est clair non mais après moi je t'ai trouvé je trouve que c'était très intéressant très enrichissant et puis et puis tu parles je ne sais pas si c'est le bon mot mais simplement tu vois je ne sais pas ça ne paraît pas non plus ultra complexe voilà on sent qu'il y a une démarche qu'il y a une volonté qu'il y a des possibilités je trouve que c'est plutôt encourageant c'est pas c'est ultra dur c'est pas genre on n'a pas l'impression que c'est non plus la montagne à avaler c'est voilà on sent qu'il y a une démarche on sent que ça prend du temps mais qu'on avance quand même petit à petit que avec le temps finalement on arrive à avoir des résultats qui sont hyper intéressants moi je trouve que c'était encourageant inspirant et puis il y a quand même pas mal de matières intéressantes et des choses que l'on peut explorer par soi-même en tout cas ça nous donne des pistes encore une fois des pistes nouvelles ou des pistes complémentaires par rapport à ce qu'on a abordé dans d'autres podcasts donc d'autres épisodes donc non je trouve ça cool je trouve ça cool et je pense que si les personnes écoutent jusqu'ici c'est que c'est qu'ils n'ont pas eu si peur que ça après deux heures j'espère en tout cas après deux heures il faut savoir que si on n'a pas d'amélioration c'est simplement qu'il faut creuser plus loin c'est qu'il y a autre chose c'est qu'on a raté quelque chose il faut simplement creuser creuser plus il faut être curieux c'est ça curieux et ne jamais abandonner ne jamais lâcher c'est ça génial voilà bon bah trop cool bon bah merci beaucoup Lorraine merci à toi Shemenda 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 ou peut-être avec l'accent américain Lorraine Shemenda 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 merci pour ta disponibilité et ton expertise qui nous ont permis d'approfondir ce sujet très intéressant voilà un épisode qui conclut sur un sujet fascinant qui est la santé intestinale bah comme je te dis c'était enrichissant j'ai appris de nouvelles choses je pense que ça ça a apporté aussi à nos auditeurs auditrices ce qui était cool c'est c'est que voilà tu nous as parlé de ton parcours de ta démarche de comment les choses ont avancé c'était pas non plus rose tous les jours mais que c'est une certaine démarche un certain esprit qui s'est mis en place et que les choses se sont décantées petit à petit il y a un message d'espoir c'est encourageant et à travers ton parcours à travers ce que tu ce que tu as vécu on a pu aborder voilà les choses autour de la santé intestinale on a pu parler des tests de certains compléments alimentaires on a pu voir aussi en quoi c'était important d'avoir une bonne santé intestinale que quand on avait des maladies auto-immunes on avait des grands espoirs d'être en rémission en tout cas d'améliorer fortement sa santé et et puis même si on n'a pas de maladies auto-immunes on a la possibilité d'améliorer sa santé principalement par son alimentation et en faisant en étant beaucoup plus éduqué sur sur l'environnement donc c'est plutôt cool pas mal de ressources je te remercie pour ça donc chers auditeurs, auditrices si vous avez apprécié cette échéance j'en suis sûr que vous l'avez apprécié si vous l'avez écouté jusqu'ici je vous invite à voilà à partager cet épisode autour de vous à mettre une note positive sur cette émission sur cet épisode voilà pour décupler encore plus la portée de cette émission parce que j'en suis sûr que ça pourrait aider de nombreuses personnes n'hésitez pas aussi à contacter Lauren si vous avez des questions si vous avez envie d'avoir un suivi d'aller sur le hub bien-être c'est ça bien-être auto-immune voilà de toute façon je mettrai tout dans la description de cet épisode je vous encourage aussi à vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des nouveaux épisodes et d'avoir des ressources supplémentaires et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci encore Lauren et à très bientôt merci super des retours des retours à me faire n'hésitez surtout pas ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de génération 120 ans et je vous dis à très bientôt